bonsoir bonsoir à toutes et à tous salut salut en ligne salut sur place merci d'être là j'étais en train de présenter le programme l'ordre du jour rapidement pour vous dire qu'on va commencer la soirée par présenter la deuxième vague des candidats et candidats pour les élections européennes et ensuite on va commencer notre ensuite on poursuit on poursuivra avec notre débat qui est consacré comme c'est écrit ici aux libertés en ligne en europe en europe sous titré nos futurs c'est bien non le futur moi j'aimais bien le ce petit rappel punk mais ça n'a pas parlé à tout le monde manifestement en tout cas il y aura plein plein de choses à dire au delà de au delà du titre et au delà de ces de ces thèmes qu'on a qu'on a essayé de rassembler mais en réalité c'est un sujet qui est aussi immense que que inquiétant inquiétant surtout au vu de du faible comment dire du faible écho que ça dans l'actualité des choses sérieuses on préfère les punchlines et les émotions fortes et là on a pris le parti de discuter de ces sujets en profondeur je vous réintroduirai un tout petit peu plus tard le sujet et notamment les intervenants et l'intervenant puisqu'il n'aura qu'une moi mais pour l'instant place à la présentation des candidats et candidates et pour présenter cette belle équipe j'appelle pierre bessac sous vos applaudissements numéro bis le micro oui oui voilà voilà nous allons faire un magnifique numéro à l'eau voilà c'est beaucoup mieux on va on va parler sur le même micro pour l'instant donc est ce que tu peux nous rappeler cher pierre la manière dont les candidats et candidats ont été sélectionnés pour arriver sur la liste du parti pirate tout à fait alors on a fait une différentes séries d'investiture en commençant par les par les têtes de liste dans les on a commencé en l'été dernier en fait petit à petit on a donc c'est voté à chaque fois par les pirates chaque chaque mois en fait on a on a voté alors on en a voté quelques uns en juillet août septembre et puis là on vient de faire une nouvelle vague d'investiture pour le compléter la liste elle n'est pas encore totalement complète mais on fait ça petit à petit et chaque candidat en fait fournit une petite bio se présentant auprès des pirates et ils sont ils sont votés ensuite par les pirates en assemblée permanente voilà et on a très envie de vous dire d'aller voir la vidéo que les pirates s ont fait qui est une super vidéo pour expliquer pourquoi est ce que ces femmes ont eu envie d'être de s'engager au parti pirate et d'être d'être candidate et on manque de candidate parce que figurez vous que il ya plus de d'hommes que de femmes à vouloir candidater actuellement et que beaucoup de femmes se posent la question de savoir est ce que je vais pouvoir dégager assez de temps est ce que je vais pouvoir être suffisamment impliqué pour ces élections et c'est des questions qu'on retrouve un peu moins du côté masculin je ne comprends pas pourquoi mais quoi qu'il en soit on aimerait beaucoup qu'il y ait plus de plus de candidats qui viennent parce que parce que c'est hyper important et qu'il n'y a pas de question de légitimité à se poser bien au contraire voilà voilà donc parenthèse refermée un mot c'est pour ça qu'on a choisi la journée du droit des femmes de la défense du droit des femmes le 8 mars pour faire des vidéos là dessus où nos candidats se présentent et invite d'autres candidats à se présenter également voilà exactement d'ailleurs on aurait dû prévoir de la passer mais bon ça on est on n'est pas encore complètement complètement parfait les pirates ont droit à l'erreur c'est un élément important chez nous alors est ce qu'on peut afficher notre notre liste notre nouvelle liste puisqu'on vous le disait la première vague on l'a annoncé à la soirée de campagne de strasbourg donc c'était le 7 février et donc on avait ses premiers noms à parité et là on a on a décidé de procéder par vague pour faire un petit peu de teasing aussi et aussi pour permettre aux personnes qui hésitaient un peu de dire je vais je vais d'abord je vais d'abord me renseigner parler avec les premiers candidats voir comment comment est-ce qu'on travaille au parti pirate puisque je vous rappelle qu'on peut être pirate ou non pour intégrer la liste donc on a voilà on avait fait une première vague on l'a annoncé le 7 février on a continué les auditions les discussions le recrutement et donc on est arrivé à cette deuxième vague alors là la question avant qu'on vous affiche les noms c'est est-ce qu'il va avoir une troisième vague c'est la question que vous vous posez évidemment donc oui il va en avoir une et ce sera la dernière donc donc parce qu'il nous faut 81 noms à parité on aimerait avoir davantage de noms de manière à avoir ce qu'on va appeler un peu de sécurité et aussi une marge de manoeuvre pour les personnes qui sont actuellement sur candidates et qui au dernier moment auront un accident de parcours un problème dans la famille un problème administratif qui fait qu'elles auront tellement de pression qu'elles ne pourront plus y être donc on aimerait avoir pour être plus confortable plus de noms donc là c'est la deuxième vague et la troisième sera la dernière pour compléter notre liste voilà alors mais dis donc pierre est ce que tu est ce que tu pourrais nous commenter cette carte avec la présence alors ça va être difficile parce que je n'ai pas appris par coeur j'ai mis deux secondes avant de comprendre que là par exemple tu avais le département oui le département je pense que là on est d'accord là dessus et également le nombre de personnes pour chaque département alors vous voyez quand même qu'on a une très forte représentation du côté de strasbourg je ne sais pas exactement pourquoi c'est assez étonnant et bien on est la capitale de l'europe mais c'est pour ça ça paraît logique et puisque ça une fois qu'on sera tous élus ça sera plus simple pour se présenter au parlement exactement qui est à strasbourg le parlement est à strasbourg comme chacun c'est il paraît qu'il y a une annexe à bruxelles aussi mais effectivement c'est à c'est à strasbourg qu'il y est qu'il est donc vous le voyez sur cette deuxième vague on a 20 femmes 37 hommes 35 hommes pardon répartis sur 27 départements ce qui est quand même pas mal on pourra pas nous nous reprocher d'être trop parisianiste ou trop strasbourgeois d'ailleurs même s'il ya effectivement une petite une petite une suractivité une sur représentation peut-être des alsaciennes et alsaciens parce que on est extrêmement motivé pour rentrer au parlement que l'on a sous nos fenêtres donc voilà le ah oui le verre d'eau était trop rempli donc si vous souhaitez rejoindre le parti pirate pour cette élection du 9 juin prochain il existe sur notre site européenne point partie pirate point org un formulaire très simple pour être rappelé puis en discuter c'est une manière de s'investir dans la campagne en a d'autres et on va avoir besoin de plus en plus de monde justement sur cette campagne pour porter ce qu'on va vous présenter ce soir donc vraiment on aimerait pouvoir compter sur votre soutien et également sur vos dons si c'est possible puisqu'on a décidé de ne pas en parler beaucoup ce soir mais vous le savez on a on a besoin de payer nos bulletins puisque nous sommes un site système électoral français qui nécessite contrairement à d'autres pays que l'on paye son matériel électoral alors est ce qu'on peut est ce qu'on a la liste des noms de nos candidats bon peut-être alors on l'a mais est ce qu'on est en mesure de la façon à un moment elle sera publiée donc voilà voilà comme pire alors sinon sinon moi je l'ai sous les sous les yeux voilà donc je vais peut-être je vais essayer de vous simplement de la de la lire et puis et puis peut-être qu'elle arrivera entre temps alors là nous avons donc la liste complète des personnes qui sont qui sont actuellement sur le la liste du pas du sur la liste pour être candidat et candidate et pas seulement la deuxième vague mais c'est pas grave alors on a basque alexandre bessac pierre bossard cécilia bousso françois brenner dimitri de cabisol de la stéphane durand arnaud el kayati soukaina fauvet starja face et rick flory jonathan fortin clément frénéar d'un canne diona thémistocle gougouzian sylvain grilleux anne grimaldi savrina eurthel antoine hugon christophe iglesis thomas pardon je croyais que c'était affiché jouveau marie jeanne le moine arthur l'ononex kévin lopez julie lukovski rémi mathias perrine mais régulièrement je vais tourner la tête comme ça mais elle n'apparaîtra pas je crois mais saoudi meryl disais-je mohammed david moro lélio mino steddy nicolas jean patrick passard lucie passard martin peunier sébastien plichon kofman pouille octave refait marine richard d'artois roman cédric santa maria carol schneider frédéric sénéter vincent sikar maude sikar sylvie saint-seillaise anna saint-seillaise émilia somme philippe tabuto françois tessier baptiste tournier pauline tu reverra veste lionel et moi même on va s'arrêter là sur la présentation des candidats et candidats parce que mais certains sont dans la salle donc vous pourrez discuter avec eux si vous le souhaitez et puis certains vont être sur scène pour vous parler de nos sujets de liberté en ligne chère pierre un commentaire peut-être pour me permettre de reprendre des beautés à la suite un mot sur les bulletins en fait le système électoral français le système de proportionnel qui fait avec seuil qui fait que il faut qu'on atteigne 5% enfin il faut qu'un parti atteigne 5% de d'électeurs pour avoir droit à des députés au parlement européen ce qui donne directement maintenant avec la réorganisation suite au brexit cinq élus d'un coup on passe de 0 à 5 voilà c'est cinq ou rien et pour parvenir à la remboursement des frais de campagne il faut 3% donc c'est une possibilité que nous soyons élus c'est une possibilité que nous ayons des eurodéputés français pirate au parlement européen de strasbourg mais ça ne va pas arriver seul c'est à dire qu'on a un défi qui est immense c'est de pouvoir accéder à l'espace médiatique national c'est très compliqué parce que les habitudes sont tenaces et que régulièrement des débats sont organisés avec toutes les têtes de liste non c'est faux non toutes les têtes de liste ne sont pas là sinon j'aurais été invité et voilà c'est une très mauvaise habitude et c'est aussi un des sujets qu'on abordera ce soir celle du pluralisme politique voilà donc on a besoin que ce soit su et que les gens les gens sachent que nous sommes une alternative excellent la meilleure alternative en réalité à ce qu'on voit dans les débats soyons clairs alors je vous propose qu'on enchaîne sur justement notre notre soirée programme et on s'est dit qu'on allait l'introduire cette fois avec françois qui va me rejoindre françois salut françois et on va donc comme ça vous avez directement notre numéro 4 françois tabuteau qui nous vient de nancy ce soir bravo une nouvelle option pour françois et françois il connaît très bien le parti pirate ah oui bien mieux que moi c'est et donc on a on s'est dit qu'on allait commencer par vous dire comment ce programme dont on va parler ce soir a été construit et il n'a pas été construit de la même manière que beaucoup de programmes en france c'est vrai moi c'est ce qui fait un petit peu notre particularité au parti pirate c'est tout le côté européen forcément on est fondé au débat sur des idées un petit peu internationaliste et donc là on se retrouve un peu dans ces élections ça nous permet aussi de nous rassembler au niveau européen aussi physiquement pas que en ligne avec les partis pirates en europe pardon voilà donc nous on a travaillé en amont en ligne sur des sujets qui nous tenait à coeur et puis on s'est retrouvé à strasbourg en avril pour un petit peu clôturer tout ça d'accord sur les derniers points forcément il ya de la négociation c'est aussi important pour nous parce que finalement ça permet de nous accoutumer à ce qui se passe après en tant qu'élu on se met d'accord sur des idées on négocie il ya aussi ça en interne forcément parce qu'on n'est pas on a tous des fondamentaux communs dont aussi des petites divergences des fois en tout cas on a réussi à se rassembler comme on le fait tous les cinq ans moi je suis assez fier de ce qui a été produit c'est de mieux en mieux voilà tous les cinq ans en tout cas on est très fiers pour nous c'est aussi un enjeu puisque ça permet à la différence d'autres parties de savoir sur quoi on va lutter ensemble une fois qu'on sera élu ok ça c'est quand même important je ne peux pas le faire donc ça c'est un peu notre marque de fabrique dans la coopération dans la construction commune voilà ouais c'est je suis pas sûr que tout le monde au moment de voter se rende compte comment le parlement fonctionne et comment les groupes fonctionnent et du fait que si on n'est pas capable d'avoir de faire des consensus et de négocier qu'on n'est pas capable avant d'être élu de savoir dans quel groupe on va être ça va être excessivement compliqué nous on a un programme qui est européen on travaille comme comme l'a dit françois avec tous les partis et ça a été déjà beaucoup de discussions de bâtir ce programme et chaque point du programme en réalité et le et le la traduction de nos valeurs socle donc démocratie liberté démocratie partage et ça a été c'est il ya de quoi être fier de ce de ce travail et il ya déjà des eurodéputés pirates qui sont tchèques et allemands mais une fois qu'il y aura des français on sait exactement où aller et avec qui peut-être un mot c'est un programme qui est cohérent c'est à dire que moi je me suis retrouvé au parti pirate d'abord pour le numérique l'environnement numérique etc et en fait le reste est raccord c'est à dire que j'ai pas de il n'y a pas de choses étonnantes par rapport aux idées qu'on peut avoir sur le numérique dans le reste du programme c'est cohérent et l'autre chose c'est que on nous dit souvent qu'est ce que vous allez faire avec un député pirate trois ou quatre députés pirates au parlement de toute façon vous êtes complètement minoritaire vous pouvez absolument rien faire et en fait les pirates on a une réunion en décembre à bruxelles et les autres pirates sont dans le groupe green the fa donc en français c'est les verts ale ils font un petit peu de de pédagogie auprès des autres partis pour leur expliquer en fait il faut une sorte de lobbying interne donc ils ont une zone influence qui va au delà de leur simple de leur simple voie unique voilà ce qu'on veut vous dire aussi sur ce sur le programme de ce soir c'est que ce soir on va parler de liberté donc liberté en ligne il se trouve que beaucoup de gens imaginent que le parti pirate ne parle que de ça alors ça a été c'est l'adn du parti pirate puisque ce parti il est né en 2006 il est né en suède et il est né en réaction aux géants de l'industrie culturelle qui disait deux militants pour le partage en ligne qui leur disait vous n'êtes que des pirates qu'à cela ne tienne la réponse a été de créer le parti pirate donc effectivement ça un parti dans l'adn et la lutte pour pour les libertés en ligne mais aujourd'hui quand on vote pirate on vote pour un programme le programme est en ligne il est je crois même qu'on en a imprimé quelques-uns là ici oui on imprime aussi et donc ce programme il est il n'est pas monothématique je j'aime beaucoup le parti animaliste sur la question du bien-être animal mais c'est un parti qui se revendique comme monothématique et qui a son intérêt en tant que tel nous nous ne sommes pas un parti qui est uniquement dédié aux libertés en ligne en revanche tous les points du programme sont fondés sur ce triptyque liberté démocratie partage et les libertés sont donc constituent la base de nos réflexions parce qu'on pense que c'est le fondement d'une société démocratique et que on veut qu'elle puisse que ce modèle de société là puisse émerger donc vous trouverez dans notre programme ça va du transport à la santé en passant par le logement par l'énergie bien sûr et c'est un programme qui est complet cohérent voilà donc je pense que ça on peut en être on peut en être très heureux évidemment quand on a choisi de parler des libertés en ligne en europe on l'a fait avec beaucoup de plaisir parce qu'on pense quand même que c'est sur cette question là qu'il faut vraiment qu'on nous écoute mais vraiment et on espère que cette soirée elle pourrait être suivie par non seulement des gens qui ont le pouvoir de voter des lois de les discuter mais aussi des gens qui seront demain au parlement parce que on sait très bien qu'au parlement européen il ya beaucoup d'élus qui seront à strasbourg et qui n'auront aucune idée de ce que représente la question des libertés en ligne et donc cette soirée on l'a aussi conçu pas que pour les pirates pas que pour nous pas que pour vous mais aussi pour les autres et pour les personnes qui on l'espère regarderont cette cette soirée est vraiment lorsque l'on dit à des collègues en politique qui sont pas de notre bord venez discuter avec nous auditionner nous sur ces questions on le fait avec beaucoup de sincérité parce que ça fait des décennies que le parti pirate s'interroge travail et efficace sur ces thématiques là donc ça n'est pas notre seule thématique loin de là en revanche sur celle ci vous pouvez vraiment nous faire confiance encore plus que sur toutes les autres thématiques voilà et bien je vous propose qu'on démarre quelque chose à ajouter sur la tournure de la soirée bon très bien alors alors on démarre et on va proposer on va proposer à notre premier intervenant de nous rejoindre sur scène et notre premier intervenant n'est pas pirate mais il a bien d'autres qualités et notamment de nous aider dans une passe assez difficile donc ronan maître ronan ardois voilà que je que j'accueille avec grand plaisir et je vais aider alors peut-être chacun va pouvoir choisir allez ben mets toi au pupitre et moi je vais m'asseoir tout en disant un mot de la de la raison pour laquelle on t'a demandé de bien vouloir intervenir aujourd'hui alors on t'a demandé d'intervenir déjà parce que ça fait dix ans que je te connais que je te suis et que j'ai lu ta thèse avec beaucoup d'attention à l'époque sur les tu pourras en dire un mot voilà mais c'est une très bonne thèse sur la responsabilité des intermédiaires techniques notamment voilà et aussi en ce moment nous avons une procédure judiciaire en cours contre le haut conseil à l'égalité en femmes hommes qui a eu le mauvais goût de nous indiquer que notre volonté de défendre les libertés individuelles était en réalité cachée en réalité une volonté de défendre les pédocriminels nous n'avons pas aimé et nous avons pas du tout et nous avons demandé donc un droit de réponse qui n'est pas paru on nous a refusé de faire paraître ce droit de réponse et donc nous avons dû saisir la justice je reviendrai un peu plus tard sur cet événement malheureux mais c'est dans ces moments là qu'on est content d'avoir un bon avocat voilà donc ça faisait deux raisons pour t'inviter et je sais que notre vision de la liberté tu la partages mais que aussi dans ton exercice au quotidien la question des normes européennes et des normes françaises te pose beaucoup de questions donc propos libres de ronan ardoin exactement merci caroline j'ai hérité de la lourde tâche de vous parler de la défiance de la france face à la norme européenne parce que tout simplement c'est un sujet auquel je suis un peu confronté au quotidien dans mon exercice d'avocat j'ai appris bêtement au cours de mes de mes études à l'université qu'il y avait un principe qui s'appelait la hiérarchie des normes et que la norme européenne était bien souvent enfin était supérieure à la norme interne à la norme française et aujourd'hui dans mon exercice souvent contentieux je me retrouve face soit des juridictions soit à l'étude de texte où je m'interroge beaucoup sur la prise en compte de cette primauté de la norme européenne face par rapport à la norme française où j'ai où j'ai le sentiment finalement que soit le juge français soit l'état français le pouvoir législatif français fait un peu ce que bon lui semble dans dans l'établissement de la norme ou dans l'application de la norme donc je vais vous en dire quelques mots dix minutes quinze minutes applaudissements compris c'est ça donc n'applaudissez pas trop longtemps s'il vous plaît que ça me laisse un peu plus le temps de parole et et donc juste pour vous rappeler que le texte fondateur sur nos libertés numériques c'est tout simplement un texte qui date du 8 juin 2000 qui est un texte qu'on appelle la directive e-commerce et qui prévoit deux grands principes qui sont un le principe d'application de la loi du pays d'établissement et de la libre circulation des services et le régime de responsabilité de ce qu'on appelle les intermédiaires techniques un régime de responsabilité particulier dérogatoire au droit commun souvent envisagé comme comme favorable mais qui finalement et enfin le législateur européen il s'est pas levé un beau jour en disant bonjour intermédiaire technique tu as de beaux yeux je vais te faire un petit régime bien adapté pour toi etc c'est juste qu'il ya des contreparties il y a des enjeux et il y a des équilibres derrière tout ça en termes à la fois de liberté individuelle et et de droits subjectifs de droits de propriété intellectuelle puisque c'est un peu de ça dont on va dont on va dont je vais vous parler un petit peu un petit peu aujourd'hui donc on a ces deux grands principes qui sont issus de la norme européenne et avec sur le second sur le régime de responsabilité des intermédiaires techniques un grand principe qui sous-tend tout cela qui est l'absence d'obligation générale de surveillance pour ses intermédiaires grosso modo ça veut dire que ces personnes qui bénéficient de ce régime ne doivent pas surveiller en amont ne doit pas mettre en place des mesures de filtrage pour permettre justement à tout à chacun de pouvoir s'exprimer de pouvoir fournir des contenus sur sur internet donc vous l'avez compris l'objectif ici de ce texte est avant tout de faciliter la circulation des idées et des services sur sur le territoire européen or aujourd'hui en france ces deux principes semblent être un petit peu mis à mal c'est des choses que l'on voit à la fois je dirais non comme je le disais juste avant dans l'élaboration de la norme et dans l'application de la norme donc à la fois au niveau du pouvoir législatif et à la fois au niveau du pouvoir du pouvoir judiciaire le premier point donc c'est on le voit on le voit clairement si vous suivez un petit peu ces sujets en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez suivre le projet de loi qui est mis en place en ce moment qui est le projet de loi dit sreine pour sécuriser et réguler l'espace numérique donc ça c'est un projet de loi qui est pris par les législateurs français qui revient je crois en commission mixte paritaire à la fin mars je tiens toutes ces informations de marques reste que vous pouvez que vous pouvez suivre sur twitter et qui est souvent très très informé de tous ces sujets et la commission européenne a pointé lorsque le législateur français a proposé ce texte à la commission européenne a pointé un nombre de problématiques et notamment la problématique liée à la libre circulation des services puisque on est avec différents échanges aujourd'hui avec les services de Thierry Breton qui pointent du doigt le fait que finalement le législateur français ne respecterait pas ces grands principes de droit européen et qui permettent justement la libre circulation des idées et des services sur sur le territoire le territoire européen donc le gouvernement français a promis qu'il avait corrigé sa copie la commission européenne en a pris bonne note je vous encourage à suivre ça lors de la de la de la commission mixte paritaire et j'attire votre attention en tant que parti politique pour pouvoir justement influencer dans la mesure du possible tous ces échanges la difficulté alors ça c'est plus une difficulté je dirais ça c'était un constat plutôt objectif ensuite d'un point de vue un peu plus subjectif en ma qualité d'avocat et d'exercice au quotidien je m'aperçois que ces grands principes finalement ces grands principes européens ils ne sont pas toujours je dirais suivi interprété il n'y a pas toujours une grande prise de conscience aujourd'hui des juridictions donc des juges qui viennent statuer sur ces problématiques et qui ont tendance plutôt lorsqu'on va soulever un problème de droit européen à appliquer de manière je dirais plutôt très large les exceptions qui permettent d'y déroger et donc à court-circuiter complètement c'est ces principes qui devraient être fondateur de notre de notre démocratie ou en tout cas de nos libertés numériques puisque c'est le c'est le c'est le sujet aujourd'hui donc ça c'est sur le premier point vraiment sur sur le principe de libre circulation des idées et des services où on peut voir vraiment que il est mis à mal à la fois de manière consciente ou pas je n'en sais rien c'est pas à moi de juger mais il est mis à mal à la fois par le pouvoir législatif et par le pouvoir judiciaire peut-être que l'un influence l'autre je ne sais pas sur le régime des intermédiaires techniques dont je vous parlais alors ça c'est un peu particulier en france parce que c'est un régime qui depuis son adoption a été clairement attaqué par les lobbies français un lobby français sachant que le terme lobby dans ma bouche n'est pas n'est pas n'est pas péjoratif en soi mais en tout cas par ce qu'on appelle aujourd'hui les ayants droit qui depuis qui depuis l'instauration de ce régime finalement essaie de d'attaquer complètement cela grosso modo si je si je schématise l'idée c'est de dire ces intermédiaires techniques par lesquels transitent l'ensemble des contenus et bien nous font perdre de l'argent à nous ayant droit puisqu'il y a des contenus protégés qui sont susceptibles par leur intermédiaire d'être communiqué au public sans que nous soyons payés en contrepartie et donc ça nous pose un problème voilà c'est c'est la défense de droits subjectifs de droits de propriété intellectuelle très bien mais finalement sans prise en compte je dirais de des équilibres qui ont été réfléchis au moment de l'adoption de cette de cette directive alors tout ça a évolué un bien évidemment puisque la directive date de 2000 donc en 2024 ça fait 24 ans les réseaux etc tout ça a bien évolué donc il ya certainement des choses sur lesquelles il faut réfléchir pour revoir peut-être ses équilibres ce que fait d'ailleurs le législateur européen par le biais d'un texte qu'on appelle le dsa le digital service act qui est rentré en vigueur depuis 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 moins d'un an donc tout ça est pris en compte finalement au niveau européen et on voit que heureusement que l'europe veille si je puis dire parce que ce lobby des ayants droit en france avait réussi en poussant par l'intermédiaire de consultations de professeurs de droits notamment à faire rentrer dans l'ordonnancement juridique européen une directive qui visait finalement à essayer de combler ce que les ayants droit appelé le value gap donc grosso modo on a dit à ces intermédiaires techniques aujourd'hui quand vous qu'on a appelé un peu autrement des plateformes de partage de contenu etc mais bon bref peu importe quand vous diffuser un contenu bah il va falloir que vous obteniez une licence de notre part qui dit licence bien évidemment dit paiement d'un d'une redevance alors c'est assez intéressant parce que ce texte était construit autour de l'idée de soit il y a une licence ça c'est le principe ou alors il peut également y avoir des exceptions mais les exceptions étaient envisagées de manière tellement strictes que finalement l'idée des concepteurs de ce texte était mais que cette exception ne s'applique ne s'applique jamais cette exception c'était quoi c'était de mettre en place des mesures de filtrage qui mer qui finalement responsabiliser ses intermédiaires dès lors qu'il ne mettait pas en place des barrières pour empêcher l'ensemble des contenus etc le risque derrière c'était bien évidemment le risque de surfiltrage et qui dit risque de surfiltrage dit risque d'atteinte à vos libertés individuelles liberté d'expression etc etc alors je disais heureusement que l'europe veille heureusement que la cj e veille la cour de justice de l'union européenne puisque dans une décision du 28 avril 2022 je crois de mémoire dans un recours formé par la pologne on a eu une interprétation je vous la fait un peu courte mais on a eu une interprétation par la cj e qui permet justement de détendre cette exception et de retrouver des mesures de proportionnalité et aujourd'hui on aboutit finalement à en application de ce texte à un régime qui va dire vous devez par principe avoir une autorisation mais si vous n'avez pas d'autorisation c'est à dire si vous n'arrivez pas à dealer avec les ayants droit finalement c'est pas toujours facile d'être de dealer avec les ayants droit quand on est un gafam c'est assez facile d'aller voir les endroits et de dire bonjour je vais pouvoir mettre la main à la poche mais quand vous êtes une plateforme naissante un opérateur beaucoup moins visible etc ça peut être beaucoup plus compliqué finalement un accord c'est quand même une rencontre de volonté c'est un contrat donc il faut que les deux parties soient ok pour le faire et bien aujourd'hui on a un régime des exceptions interprétés par la cj e qui est beaucoup plus large beaucoup plus mesuré et qui permet finalement de revenir un peu sur le régime que l'on connaît c'est en application de la directive de demi ok donc on a un équilibre heureusement qui est opéré je dirais par la cour de justice de l'union européenne ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose et je pense que c'est très bien d'avoir je dirais des élus qui vont pouvoir réfléchir par rapport à ça et avoir conscience de ces de ces de ces de ces enjeux dernier point juste c'est tout ça c'est pour ceux qui qui suivent le parti pirate depuis longtemps c'était le point sur la directive de article 13 article 17 ça a été un combat du parti pirate je crois par l'intermédiaire de julia reda à l'époque bon bref on avait on avait suivi ça il ya eu beaucoup de conférences sur le sur le sujet donc la cj e est une espèce de de gardien je dirais aujourd'hui des des libertés numériques et et ça c'est une bonne chose pour ceux que ça intéresse je vous encourage à lire je dis ça à mes étudiants à chaque fois mais je vous encourage à lire les décisions de la cj e c'est hyper didactique c'est très bien expliqué donc donc faites vous plaisir c'est une bonne lecture pas pour s'endormir mais mais en tout cas c'est toujours c'est toujours très très intéressant il ya un point quand même qui reste c'est à dire que on est aujourd'hui je dirais sur sur ce régime de responsabilité limitée la cj veille certes mais elle ne peut pas veiller sur et malheureusement il se passe aujourd'hui en france notamment dans les cénacles du ministère de la culture on met en place des espèces de procédures à l'encontre de certaines plateformes qui me semble très limite au regard des libertés numériques je m'explique je vais vous parler de deux minutes combien de temps il me reste deux minutes deux minutes je vais vous parler deux minutes de ce qu'on appelle la procédure follow the money la procédure follow the money comme son nom l'indique ça l'indique suivre l'argent elle est mise en place pourquoi elle est mise en place pour des sites pirates mais au mauvais sens du terme qui ne serait pas atteignable qui ne serait pas atteignable par par les juridictions européennes ou français grosso modo des sites qui se cachent dans des espèces de paradis législatif du droit de l'internet où ils savent que de toute façon ils ne pourront pas être atteints une décision de justice soit française soit européenne ne pourra pas être exécutée à leur à leur encontre donc on met en place cette procédure follow the money qui est a priori une bonne chose c'est à dire que l'idée c'est de leur couper les livres on met en place des accords avec les régies publicitaires ou avec les intermédiaires de paiement en disant attention tel tel site tel site tel site il se cache dans un paradis de l'internet coupez lui les 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 vivres bancaires couper lui ses moyens de paiement ou couper lui ses ressources ces ressources publicitaires à cela je dirais il n'y a pas grand chose à dire c'est plutôt une bonne chose et ça permet justement d'être toujours sur notre équilibre entre liberté individuelle respect des droits respect des droits d'auteur etc très bien le problème c'est que aujourd'hui c'est ces débats là en france en tout cas ils ont lieu au sein du ministère de la culture sur demande de certains ayants droit qui finalement discutent avec les banques avec les établissements de paiement et puis qui de manière complètement discrétionnaire établissent des listes à l'encontre de intel 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 et ses sites étant situés en europe en france etc c'est à dire que vous avez compris ce que je veux dire ces mesures là ne devraient pas leur être appliquée puisque par définition s'ils sont sur le territoire français ou sur le territoire européen ils devraient pouvoir enfin ils sont les décisions à leur en compte ils peuvent être exécutés donc on est dans un espèce de truc complètement opaque complètement flou j'ai une procédure en cours pour un client sur cette sur cette question on verra les juridictions administratives n'ont pas l'air d'être hyper hyper conciliante avec le principe mais en tout état de cause ça me semble quand même très grave que aujourd'hui on puisse en france prendre des mesures de manière complètement opaque de manière complètement privée contre des sociétés qui pourtant ont pignon sur rue et auxquelles on ne devrait pas pouvoir appliquer ce type ce type ce type de mesure donc voilà c'était juste pour avoir finalement un petit panel rapide de ce qui peut se passer en france et de comment est-ce que vos libertés numériques peuvent être parfois mises à mal que ce soit en tant qu'individu ou en tant que gérant d'une société et tu m'as demandé de finir en posant une question à un euro à un euro député quelle serait ta question ta demande à un euro député bon ce sera une demande de praticien et ma demande ce serait plutôt de savoir comment est-ce qu'un jour on pourrait simplifier les procédures de saisine de la cgie vous l'avez compris je suis un amoureux de la cgie je suis un amoureux des décisions et je trouve que elle fait un travail de garde-fou assez assez important et la difficulté que j'ai moi dans mon monde dans ma pratique c'est que pour saisir la cgie c'est un chemin de croix sans nom c'est un chemin de croix sans nom pourquoi parce que vous avez un cadre procédural qui est compliqué à atteindre c'est à dire qu'il va falloir demander va falloir faire une demande de transmission d'une question préjudicielle à une juridiction française qui j'irai de manière quasiment instinctive et très rétive à transmettre cette question pourquoi je sais pas en général ça part plutôt d'un constat qui est de dire moi je ne sais pas j'ai une question à poser qui touche le droit européen et puis bah vous vous pouvez pas savoir non plus parce que finalement c'est des enjeux de droit européen donc c'est à une juridiction européenne de se prononcer sur cette question voilà vous avez compris que l'idée c'est à rire c'est de dire quand vous avez un juge français vous lui faites une demande en première instance il vous dit non vous faites une demande en cours d'appel on vous dit non etc c'est très long c'est très coûteux pour le justiciable et pourtant ce sont des enjeux qui souvent ce sont sont primordiaux pour la défense de nos libertés donc ma demande à un eurodéputé ce serait s'il vous plaît essayer de simplifier les procédures de saisine de la cju c'est noté ronan on va te garder encore juste un tout petit instant parce que tu as mentionné le rapport reda et je voudrais moi j'avais envie de souligner quelque chose et pierre également c'est que lorsque on on vote pour des eurodéputés il faut garder en tête que nous votons pour des législateurs au niveau européen quand même il s'agit pas que d'aller faire le buzz sur des plateaux télé il s'agit de faire du droit il s'agit de réguler en fait un espace de plusieurs centaines de millions de personnes et ce que tu viens de d'expliquer à propos du rapport reda c'est que donc reda félix reda a été un d un eurodéputé pirate qui a travaillé d'arrache pied sur ce rapport sur le droit d'auteur et donc lorsqu'on nous fait des procès en légitimité je crois que là vraiment on peut commencer par regarder ce qui a été fait le travail qui a été fait au parlement européen et c'est un travail de grande qualité qui est régulièrement mentionné donc donc voilà le parti pirate n'a pas que des idées il a aussi des eurodéputés qui font du bon travail et on espère que les eurodéputés français pirates feront aussi un aussi bon travail voilà et je passe la parole à à pierre également mais juste un beau on buvait du petit lit pendant la présentation de ronan parce que on n'a pas là on n'a pas sa sa compétence juridique enfin moi moi non caroline c'est différent mais surtout en fait il a mis en lumière la question des intermédiaires techniques qui sont un élément central dans l'internet au niveau le défense de la liberté d'expression et internet a tendance à remplacer la télévision donc les questions c'est une question centrale sur les sujets de pluralisme futur dans notre dans nos vies futures et peu et petit à petit alors pas juste à mon sens en france mais également dans une moindre mesure parce qu'effectivement on estime que le législateur fait européen fait un travail un peu plus un peu plus un peu moins brutal disons pour venir court que de l'équilibré français voilà plus équilibré grâce à nos partenaires européens la france a dépoussé assez assez violente pour réduire le rôle des intermédiaires techniques enfin éroder les garanties en termes de liberté d'expression et c'est pour ça qu'au parti pirate on estime que le se présenter au niveau européen est très important parce que d'une part le système européen est moins verrouillé que le système français la cinquième république est un peu bloqué à notre sens et donc on estime que c'est un endroit à la fois plus ouvert et qui a plus d'impact pour nos libertés futures pour pour les défendre voilà donc merci beaucoup ronan alors on va enchaîner maintenant avec christophe hugon que j'appelle à venir me rejoindre sur scène sous les applaudissements du public christophe hugon alors attends avant de prendre le micro je vais te présenter mais je vais d'ailleurs rendre à césar ce qui est à césar c'est à dire que christophe hugon que vous avez sous vos yeux ébahis et donc conseiller municipal conseiller de la ville de marseille et les conseillers à la transparence à l'open data et au numérique responsable et moi je suis venu au parti pirate grâce notamment à christophe hugon puisque je suis allée à la rencontre d'autres élus de grande ville mais homologue au numérique pour chercher des solutions pour faire du libre pour mutualiser pour travailler voilà des solutions qui soient vertueuses et comment faire du numérique responsable et donc c'est un là c'est une aventure formidable que je vis encore évidemment et sur laquelle on a encore beaucoup de travail donc on travaille beaucoup ensemble et j'ai rencontré des personnes formidables et certaines qui sont dans la salle ce soir donc merci de suivre aussi avec d'autres casquettes ce parcours mais donc vraiment christophe je te le redis merci parce que moi je me plaît bien au parti pirate voilà et maintenant je te passe la parole parce que justement c'est sur ces questions de souveraineté notamment et de libre que tu vas nous entretenir pendant dix minutes tu arrives à tenir deux minutes si je lâche le micro du coup ça bonsoir bonsoir à tous donc merci caroline effectivement j'ai été élu élu candidat pirate à la ville de marseille donc on est plusieurs à la ville de marseille on a des élus de secteur on a des élus à la mairie centrale et donc moi je travaille sur le numérique et le numérique responsable alors on pourra discuter de ce que veut dire numérique responsable je pense que ça peut ça peut intéresser parce que ça peut être d'un côté un besoin mais de l'autre c'est chargé de sens je me souviens lorsque j'ai été élu on est venu me voir on m'a dit écoute vu ton parcours vu ton expérience bon on sait que tu avais l'ambition mais on va te donner le numérique presque ils étaient désolé moi j'ai dit écoutez je vais prendre et depuis le début de mandat en fait je me mêle d'absolument toutes toutes les délégations de la sécurité à l'éducation à l'agriculture urbaine à l'installer au plantage d'arbres dans la ville tout aujourd'hui est numérisé c'est pour ça que le parti pirate aussi cet avantage au delà du fait d'être capable complètement de s'ouverture de s'ouvrir sur tous les sujets de d'être en capacité d'avoir un axe une approche pourquoi parce qu'on a tout ça dans notre poche on a tous un ordinateur à la maison en france on a un petit peu ce complexe c'est numérique j'y comprends rien je ne veux pas y toucher je ne veux pas donner mon avis là dessus mais c'est faux c'est faux on a tous un point de vue on a tous un point de vue et ça se voit dès qu'on parle du numérique pour nos enfants dès qu'on parle du numérique pour nos enfants et d'éducation au numérique tout le monde a un avis une approche alors aujourd'hui dans le numérique on aborde vraiment ce sujet de manière un petit peu raide indirectement très numérique mais c'est dans notre adn comme a dit caroline dans le numérique aujourd'hui on a une question qui se pose c'est que on a une domination on va dire de tout ce qui est un peu big tech et très et très américain et c'est dans notre quotidien qui n'a pas utilisé gmail qui n'a pas utilisé chat gpt moi même j'ai testé je vais utiliser g j'ai réussi à faire de choses des choses très intéressantes avec ces outils là mais la question se pose ces outils gratuits où est le bénéfice pour ces entreprises alors il ya ce qu'on appelle le soft politique c'est à dire les intérêts d'état de pouvoir avoir un petit peu une main mise sur ce qui se passe dans les autres pays parce que finalement ces données là elles peuvent être cruciales moi j'ai une sensibilité là dessus j'ai travaillé en physique nucléaire la physique nucléaire en france c'est du secret d'état au niveau maximum et que c'est interdiction d'utiliser microsoft interdiction d'utiliser dropbox tous les ordinateurs sous linux etc ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour rien parce que finalement ces données qu'on met sur ces sur ces sur ces machines qu'on utilise dans notre quotidien c'est notre vie privée c'est ce qui nous appartient et donc ça nous appartient dans notre quotidien mais ça nous appartient aussi dans le monde administratif finalement on a tous ce parcours on a tout notre parcours médical notre parcours en tant que citoyen dans quelle ville on a habité où est ce qu'on a habité comment est ce qu'on a vécu quelle consommation d'énergie on a eu quelle consommation d'eau toutes ces données croisées peuvent donner énormément d'informations et sont vraiment précieuses en soi et donc la question que caroline m'a posé pour pour ce c'est un petit peu cette présentation c'est donné intelligence artificielle est ce qu'une souveraineté est elle est possible et c'est une question qui est extrêmement complexe parce que tout le monde peut toucher du doigt réellement les enjeux qui sont derrière mais il y a quelque chose qui est très technique il ya quelque chose qui est très technique parce que la souveraineté des données si on met des données sur un data center qui est en france est ce que c'est souverain et bien ça dépend si on sait quel logiciel va l'utiliser s'il est public privé si les données peuvent partir aux états unis s'ils peuvent partir en chine comme tik tok tik tok a dit nous nos serveurs on les met en france c'est souverain non ça ne fonctionne pas comme ça techniquement il ya quelque chose qui est difficilement accessible mais intuitivement on a tous cette sensibilité là et je prends l'exemple de tik tok parce que finalement ces temps ci washington est un petit peu frileux sur ce sujet et c'est pas par hasard et on a tous cette intuition on prend un autre exemple en europe on a eu un champion on a un champion sur l'intelligence artificielle française c'est mistral et donc on a vraiment poussé très fort cette intelligence artificielle en disant c'est de l'open source etc et dans un article du monde tout récemment bah oui c'était notre business plan la version libre la version open source était là pour créer la demande mais maintenant la version lourde et ben la version qui est vraiment la plus puissante on la commercialise aux meilleurs donants on les a poussés on les a soutenus en tant que pays en tant que continent en tant que qu'union est aujourd'hui un accord avec microsoft pour pont mistral alors qu'on a beaucoup d'acteurs qui travaillent qui travaillent vraiment sur quel est le sens de l'intelligence artificielle éthique les droits d'auteur on en a parlé si si l'un d'entre nous écrit un livre et que les phrases de ce livre ressortent pour d'autres utilisateurs pour des entreprises pour d'autres bénéfices alors pourquoi pas parce qu'on a contribué à une culture commune mais le retour comment est-ce qu'on gère ce retour là comment est-ce qu'on gère ce cette créativité humaine qui va finir dans une intelligence artificielle pourquoi pas pour améliorer pour faciliter mais comment est-ce qu'on légifère autour de ça de manière juste sérieuse et intelligente alors en france l'inria le cnrs et beaucoup d'entreprises sont impliqués là dedans et c'est assez intéressant il faut vraiment se pencher dessus parce qu'il ya beaucoup de projets qui sont intéressants beau et il ya ensuite l'un des premiers sujets alors je finis par ça mais l'un des premiers sujets sur lequel on s'était penché avec les grandes villes en france donc il y avait stradebois il y avait marseille grenoble lyon il ya montpellier aujourd'hui etc c'est ok ça il ya le côté intelligence artificielle et etc mais il ya même le côté outils lorsqu'on lit les les conditions d'utilisation des logiciels dans nos administrations il ya des droits d'exploitation des données et des données publiques des données de nos citoyens comment est-ce qu'on va gérer ça entre nous comment est-ce qu'on va faire pour que nos collectivités nos administrations puissent fournir un outil qui crée suffisamment de confort de bien-être au travail aux agents parce qu'il ya ce sujet là aussi il ya le sujet rh on ne peut pas imposer une côte des conditions de travail qui sont difficiles de manière légère et sans médiation sans c'est c'est un sujet qui est assez important et profond et donc depuis trois ans on essaie de travailler un petit peu autour de ça quels sont les outils alors le logiciel libre on va dire quel est l'intérêt mais l'intérêt c'est de savoir ce qu'il ya dedans ou finir ces données d'avoir une vraie concurrence c'est à dire que j'utilise un outil un prestataire n'est pas satisfaisant je peux changer de prestataire et c'est réellement le service lui-même qui est rémunéré c'est pas le fait de créer une idée non le d'ailleurs le droit le limpi et le droit de tout ce qui est breveté etc ce ne sont pas les idées qu'on verrouille ce sont leurs applications techniques et c'est ça qui est c'est ça qui est important c'est à dire que c'est la prestation de ce service est donc dans le parti pirate on a cette vision un petit peu logiciel libre open source qui peut paraître très technique mais en réalité ça apporte cette vision de bien commun numérique et là on a balayé le spectre de manière assez rapide et assez large et un peu un peu superficiel parce qu'on peut aller très loin mais le bien numérique c'est réellement ça c'est un outil qui peut en savoir beaucoup sur notre vie et on en a le contrôle et on sait ce qui se passe derrière et c'est le bien commun si la ville de marseille développe par exemple open ads pour donner un exemple qui est la gestion de l'habitat dans la ville et bien la ville de strasbourg peut l'utiliser la ville de grenoble peut l'utiliser et peut le développer et c'est mis en commun et l'entreprise qui va fournir les serveurs qui va fournir la maintenance qui va garantir que ça va tourner que ça va fonctionner du support etc elle elle a un service qui est en plus qui est nécessaire mais le coeur de l'idée le coeur de l'outil en réalité est contrôlé maîtrisé et est dans le bien commun ce bien commun c'est la société numérique qu'on veut pour demain j'ai souligné un on personne ne peut le nier aujourd'hui c'est profondément ancré des personnes les plus âgées à nos enfants le numérique c'est notre quotidien il faut qu'on s'en saisisse nous avons tous un avis une idée on est tous légitimes à avoir une vision à se renseigner à être informé formé à avoir de la médiation comme tous les sujets tous les sujets politiques sont des sujets techniques à se saisir en tant que citoyens et c'est pour ça qu'au parti pirate finalement on ouvre un petit peu ce mode on va dire électorale c'est à dire on veut que la politique soit accessible à tous les citoyens et on le réalise c'est à dire qu'on on l'applique à nous mêmes de manière permanente d'élection en élection et quand bibi bibo bibo donc françois disait que de d'élection en élection ça s'améliore c'est vraiment ça que je sens c'est que ça centre c'est vraiment notre adn et on fonctionne comme ça de manière interne autour de la démocratie de la liberté et du partage il a été d'une précision et d'une ponctualité qui m'ont perturbé non mais c'est parce que tu n'as pas suivi ça fait déjà un an et demi que je suis ponctuel oui ça doit être ça ça doit être ça un grand merci christophe et merci d'avoir rappelé à quel point quand on est élu au numérique on touche à tout à tous les sujets que ce soit le plan canopée que ce soit le plan des terrasses que ce soit merci que ce soit les questions de de tarification sociale pour les transports que ce soit le logement voilà donc on touche vraiment à tous les sujets et il est vrai que moi aussi on m'a dit mais mais pourquoi tu as demandé le numérique parce que j'ai envie de m'occuper de tout oui c'est une très bonne une très bonne manière de présenter les choses quand on parle de liberté au parti pirate on parle beaucoup de libres nous sommes de des libristes convaincus et c'est une et la bataille du libre c'est pas un 20 mots et c'est difficile à mener ça demande vraiment des moyens du soutien et merci pour merci pour tout ce que tu fais à Marseille sur le sur le libre parce que ça fait longtemps que Marseille est une vraie ville libriste et tu continues à tracer ce chemin là donc merci beaucoup et tu es un vrai élu parti pirate et donc là tu es candidat à nouveau sur la sur la liste et et donc on espère que parce que on le dit pas comme ça mais les élections européennes servent à avoir des eurodéputés et elles servent aussi à faire en sorte que on puisse se projeter sur les futures échéances électorales en france et notamment sur les municipales je referme la parenthèse on va continuer à parler des européennes pour l'instant voilà merci beaucoup est ce que tu avais une remarque ou une question pierre sur ce sujet une petite remarque rapide c'est que il ya la souveraineté s'articule super bien avec le logiciel libre et on le voit en matière d'ia donc tu as très bien résumé le souci et c'est on a raté des coches parce que les américains sont meilleurs que nous pour monétiser l'audience c'est le modèle de la télévision mais aujourd'hui avec le libre et avec l'ia on a une vraie chance à saisir pour ne pas utiliser les plateformes naissantes en fait qui vont ce lia va s'incruster dans nos vies comme a pu le faire l'imprimerie ou comme on peut faire internet et c'est essentiel donc merci pour ce rappel de l'importance du logiciel libre qui va être une moteur dans le futur pour retrouver notre souveraineté en partie perdue et dernier point que j'avais pas souligné quand même qui est important c'est l'impact environnemental du numérique et du logiciel et le fait que le logiciel libre permet de gérer aussi l'impact environnemental qu'on a réellement alors c'est compliqué à développer en deux minutes mais je pense que c'est un point qu'il ne faut pas oublier c'est que les deux vont de pair aussi merci à toi et on va on va j'ai deux micros super voilà on échange comme ça merci merci encore christophe tu as parlé de numérique responsable et dans les questions de numérique responsable si vous cherchez une définition du numérique responsable on a une qui est très bonne c'est d'abord parler de sobriété numérique ensuite parler de solidarité numérique et de liberté car le numérique doit toujours rester un levier d'émancipation et sur cette ce deuxième point en fait des solidarités numériques et du fait de se demander si finalement pour exercer les droits aujourd'hui nos droits en ligne qu'est ce qu'il faut et est ce que tout le monde peut le faire il ya une question qui est quand même aujourd'hui en 2024 en france pas résolu c'est celle de l'accès à internet et donc là c'est le moment françois tabuteau notre numéro 4 va venir nous parler de ce sujet et merci beaucoup de l'avoir de l'avoir pris en main ce sujet françois adore les cartes alors j'espère qu'il va avoir des cartes normalement il ya des cartes il ya des cartes il y en a quelques unes voilà il n'y a pas que des cartes il n'y en a mais pas que je te laisse la parole pour je ne sais pas comment on fait je suis en situation de fracture numérique la technique comment ce coup attend normalement ça devrait on va voir ah oui voilà ça donc merci d'avoir pris à le bras le corps un de mes sujets préférés alors j'en ai fait un peu ce que j'ai voulu mais j'adore les pirates sont libres et j'ai fait un powerpoint aussi je désolé pour ceux qui n'ont pas les powerpoint ouais j'essayais d'être court non 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 ok bim ben voilà super ok moi je suis pas j'ai pas autant de compétences que les autres intervenants sur ces questions c'est pas le tout à mes formations initiales moi je suis au parti pirate pour tout le reste que presque mais comme le numérique touche à tout finalement je m'y retrouve un peu j'ai été aguiché par les cartes il n'y a pas que ça en fait je suis allé simplement fouiller ce que tu m'as transmis et je vous en rencontre aujourd'hui je vais vous parler de l'indice de fragilité numérique alors c'est c'est quelque chose qui est important je pense je vais vous en parler simplement pour vous montrer à quoi ça peut servir ce que c'est à quoi ça peut servir grosso modo pour faire très très court ok et je vous dire pourquoi on en a besoin initialement c'est simplement parce qu'un public éloigné du numérique c'est un public homogène et des facteurs qui entrent en compte et puis vous savez que plus on augmente le nombre de facteurs plus on crée une multitude de publics éloignés et plus il faut des réponses adaptées ok en fouillant un peu dans la littérature je tombais sur quelques papiers écrits par la CAF notamment je savais pas mais la CAF produit des papiers sur ces questions notamment pour dans le cadre des bénéficiaires bien sûr c'est ça qui les intéresse alors comment il est construit cet indice bon il y a beaucoup de choses mais pour faire simple ils ont combiné ce qu'ils appellent des hypothèses fortes et des hypothèses faibles les hypothèses fortes c'est ce que la communauté scientifique amène et plus hypothèse faible c'est simplement ce que les gens du numérique de la communauté du numérique de la médiation amène ça sort quoi ça sort des indicateurs avec des grands axes ok on n'est pas sur des choses de qualitatif on n'est pas juste ah oui je pense que c'est plutôt tel ou tel type de personnes qui seraient éloignées tel ou tel secteur il ya une cartographie derrière il ya des données on a notre magnifique INSEE qui est là pour nous aider avec ça d'accord donc voilà la liste un petit peu donc on trouve des choses un petit peu très centré sur les questions numériques un taux de couverture très concret puis des choses qui vont plus être reliées au territoire ou qui vont influencer cette action numérique des choses moins directes comme le taux de pauvreté quand on combine tout ça une des créations qui a été fait de qui a été produit c'est une carte vous allez avoir après la carte un peu de suspense parce que c'est un petit peu le centre du ça mène un site d'accord avec on retrouve votre indice de fragilité numérique il ya la chaise qui cache mais bon c'est pas grave c'est pas grave on peut cocher décocher et on se crée une petite carte qui représente l'éloignement ou les probabilités d'éloignement du public au numérique ok on a des choses encore très centré sur le numérique et des choses très contexte du territoire plus général alors voilà ce que ça donne quand on coche toutes les petits cas sur l'indice de fragilité du numérique alors petite interrogation quel est le département au centre qui est très en rouge non raté oui monsieur au centre de la creuse il ya quoi il ya guiré oui merci mais on est d'accord que en creuse si on enlève les vaches et les personnes de plus de peut-être 50 ans on est quand même rendu en termes de population et pourquoi je vous dis ça parce que ces cartographies ces indicateurs ça permet deux choses ça permet de confirmer des préconceptions qu'on a sur les populations les territoires éloignés du numérique mais ça permet aussi de mettre en évidence des populations des territoires éloignés du numérique on n'aurait pas imaginé ok ça c'est ce pourquoi c'est créé à la base on sait aussi pour ça qu'on veut qu'on qu'on crée des données qu'on les utilise dans une démarche un petit peu scientifique toujours ok alors bon ça on dit c'est la théorie est ce que c'est vrai dans la pratique en fait oui ok anne saint-clair du breuil directrice de projet de transformation numérique à la communauté d'agglomération de sycoval en occitanie une personne très bien je présume qui nous raconte qu'en effet voilà ce type de démarche ce type d'outils ça leur a permis d'identifier des gens dans un secteur agricole avec beaucoup de jeunes et d'étudiants pour lesquels il y avait une fragilité numérique ok donc nos utilisations confirmer les préconceptions et trouver de nouvelles choses alors pourquoi c'est important puisque on est des êtres humains on a un cerveau limité je rappelle que l'espace en mémoire de travail d'un être humain à peu près lambda c'est cinq éléments plus ou moins deux pour 95% des populations ça veut dire quoi ça veut dire que si on essaye de faire notre cartographie nous même en tant qu'élu ou en tant que citoyen pour savoir où intervenir ça au vers l'autre quoi il faut être un petit peu humble il faut il faut se fonder sur des données donc je pense que c'est aussi important ce genre d'outils pour rappeler un petit peu dans quelle position comment on se positionne en tant qu'élu en tant que citoyen participant en disant voilà bon il ya des choses choses que je sais puis il ya sûrement beaucoup de choses que je sais pas alors un nouvel exemple d'une carte c'est quelle quelle ville ça à votre avis non 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 tu sais pas bah ouais c'est strasbourg bon strasbourg a utilisé l'outil et c'est voilà ce qui sort grosso modo donc on a plus c'est rouge plus c'est foncé plus l'indice de fragilité numérique est élevé et plus la couleur est claire plus l'été alors eux ils ont utilisé ça ils en ont fait une réponse un petit peu homogène ok ça les a amené à décider où placer des lieux de médiation numérique du numérique ok donc là on a une utilisation de la carte pour une réponse homogène et je vous montrais tout à l'heure comment ça peut être utilisé pour une réponse non homogène un petit peu plus au cas par cas je vous laisse admirer très belle carte de mort n'est ce pas un nouveau petit papier on est de retour avec la caf une nouvelle fois donc là l'idée pour eux ça a été d'utiliser cet indice pour cartographier plus finement des profils de personnes ils sont allés un petit peu au delà dans une démarche un petit peu plus complète où ils sont allés jusqu'à utiliser toutes leurs données parce que les gens sont seuls est ce qu'ils sont depuis quand ils sont bénéficiaires parce qu'ils sont en emploi ou pas pour aller ensuite les aider pour les accompagner dans leur fragilité numérique sont peu plus ça comme ça ok ils ont fait en marketing vous connaissez un peu peut-être les personnages ce type de choses là typologie bon ils ont fait ça donc je vous en ai mis deux trois donc on a les patrick donc les patrick 55% d'échantillons plutôt des hommes plutôt seuls plutôt au delà de 60 ans on a aussi les maris plutôt avec un enfant plutôt en couple plutôt en emploi donc on a deux populations on a des populations très différentes comme ça de personnes éloignées du numérique il y en a c'est l'action de la caf mais on peut le transmettre on peut le transférer en termes d'action en termes de politique publique ok là c'est intéressant pour le transfert ils ont apporté une réponse spécifique à une population en difficulté spécifique ok par exemple pour les patrick ce qu'il en manque c'est peut-être simplement un livret d'accompagnement pour savoir comment aller sur le site de la caf ok donc là c'est vraiment l'autonomie numérique comment je me débrouille pour demander les prestations et les allocations pardon à la différence des maris par exemple ils se rendent compte que c'est des gens qui recevaient des prestations aussi belges mais qui avaient des difficultés plutôt dans l'acquisition d'informations pour savoir qu'est ce qu'elle devait transmettre comme élément administratif par exemple donc on est sur des réponses différentes en fonction d'un public éloigné pour des raisons différentes et ce qui est important je pense d'avoir en tête c'est que il y a aussi des facteurs limitants dans tout ça on peut être très doué en termes de numérique vous n'avez pas de couverture réseau ça vous sert à rien vos compétences et l'inverse est vrai donc là c'est une approche probabiliste mais je pense qu'il faut garder aussi en tête qu'il ya comme ça des facteurs limitants quand on réfléchit en termes de politique publique alors ça sort un petit peu de la présentation mais faut aussi quand même réfléchir un petit peu faut prendre du recul sur tout ce qu'on dit ok si on démocratise l'accès au numérique ça veut dire potentiellement plus de gens vont arriver sur l'iscord des partis pirates et se rendre compte du laisser aller en termes de création d'émoticônes et ils vont peut-être aussi se rendre compte du du nombre de pads que le créé parti pirate on pourrait aller jusqu'à se demander si finalement le parti pirate n'est pas juste un organe administratif dédié à la création de pads et pas c'est le document sur lesquels on a des choses en collaboration je vous remercie donc faut toujours avoir ça en tête je remercie puis calmez vous sur les pas merci beaucoup merci beaucoup vivos alors on sait pas se faire balancer comme ça est ce que tu peux expliquer simplement le temps que je reprends mes esprits pourquoi est ce qu'on a autant de pas de pierre ils ont réfléchi beaucoup on discute beaucoup et on a en fait même on a des pas de partout et c'est vraiment important d'avoir à l'esprit l'existence de ces de ces données là qui sont fiables qui sont objectifs parce que ça permet d'ajuster une politique publique et ça permet aussi de se dire que parfois on peut avoir d'excellentes solutions techniques si les gens ne sont pas en capacité de de se connecter au réseau ne sont pas en capacité de disposer d'un équipement informatique libre ils ne peuvent pas accéder à cette solution là et souvent au parti pirate on nous prend pour un parti qui est plutôt techno solutionniste quoi c'est à dire à vous de toute manière vous êtes pour même vous êtes même pour le vote électronique en réalité non et ça c'est ce sont des images qu'on nous colle et qui ne sont pas justifiés et on n'est pas non plus pour numériser l'intégralité de la société vraiment pas notre question c'est utiliser le on s'est dit il y a pas longtemps avec pierre qu'on était techno réaliste on n'est pas on n'est pas techno solutionniste on n'est pas techno béa on est techno réaliste c'est à dire que la numérisation est un levier qui peut être extrêmement efficace si c'est bien mené si c'est dans des dans des politiques publiques notamment qui sont cohérentes et mais on peut pas appliquer n'importe quelle solution avec n'importe quel public n'importe tout et donc la dématérialisation 100% de dématérialisation des services de l'état à des délais extrêmement courts c'était pas possible on allait dans le mur et c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on a 17 millions de personnes en france qui sont éloignés du numérique qui sont pas capables d'utiliser ces services et on arrive rajouter une couche on arrive à des fuites de données comme là 43 millions de de personnes dont les données ont été volées à cause de négligence de France travail quoi voilà ou de leurs prestataires peu importe mais donc il ya une méfiance qui se nourrit de d'une d'un éloignement du numérique qui est souvent subi doublé d'une méfiance qui est nourrie par une une indigence dans la dans la dans l'obligation de sécuriser nos systèmes nos systèmes de données donc vraiment il faut parfois avoir prendre cette cette hauteur là et savoir que tout le monde n'est pas au même au même niveau et non pirate on travaille sur ce sujet qui est de comment est-ce que on intègre aussi des personnes qui ont envie de faire la politique différemment mais qui ne sont pas hyper à l'aise avec l'informatique on est c'est probablement un des un de nos défis importants mais on travaille on travaille dessus voilà donc merci bibo d'avoir parlé de l'indice de fragilité numérique ça fait partie on le sait de par un numérique responsable c'est un numérique qui puisse être déployé pour tout le monde alors sur ces sur ces paroles il est temps de passer la main à un dénommé pierre b5 à c'est maintenant et oui mais t'inquiète pas tu vas pouvoir aller lentement vers le but on restait assis comme tu veux je vais peut-être me lever ça sera plus très bien je vais essayer d'être aussi dynamique que mes prédécesseurs et j'ai quand même pris un petit quelques notes parce qu'il ya des choses que je veux absolument vous dire je vais essayer de pas en oublier je vais mettre le chrono aussi et ben t'inquiète pas on fera le chrono mais en général je remets le chrono mais je regarde pas du tout donc on peut quand même aller au crash je vais vous parler de pluralisme des médias alors vous avez peut-être entendu parler des auditions sur de la chaîne cnews en ce moment des initiatives de l'art com pour essayer de remettre un peu de plus de pluralisme sur certaines chaînes et sur la bande hertzienne et tout ça c'est intimement lié aussi à ce qui se passe sur internet alors comment ça se passe l'art com à une mission historique de gestion de la bande hertzienne donc de la télévision hertzienne c'est un vieux média c'est à dire qu'il ya avec la nuit la télévision numérique on a accès à beaucoup de canaux ce qu'on a appelé le dividende numérique lorsque ça a été ça a été lancé à tel point qu'on a du mal à trouver des des gens à qui attribuer ces canaux à tel point d'ailleurs qu'il ya certaines fréquences de télévision qui ont été transformés en fréquence de téléphonie parce que la téléphonie mobile est beaucoup plus demandé finalement et mais avoir une chaîne de télévision ça coûte très cher donc c'est pas donné à tout le monde donc il ya des gens des gens un peu moins désargenté que les autres comme monsieur bolloré par exemple et la garde d'air etc qui ont accès à des chaînes mais pour des petits médias c'est beaucoup plus difficile et l'avenir on a tendance à penser aux partenaires que c'est plutôt ce qui se passe sur internet donc les médias numériques qui permettent à des chaînes de petites audiences de se lancer à petit moyen relativement petit moyen grâce à la vidéo en ligne ce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs au passage quand on parlait d'un pacte de numérique c'est qu'on quand on vous parle d'un pacte de numérique maintenant la télévision hertzienne classique est intégré là dedans donc on pense aux écrans mais en fait c'est pas juste les écrans des smartphones c'est aussi les écrans des télévisions mais quand on quand on vous parle de numérique vous pensez surtout à internet donc en fait on a aux partis pirates comme on le disait tout à l'heure quand un média dit qu'il invite tous les partis ça veut dire les grands partis en fait enfin les partis traditionnels on va dire et c'est rarement nous ça arrive qu'on soit invité heureusement et merci aux médias qui nous invitent mais c'est du pluralisme partiel on va dire ce qui pose des problèmes et on a même maintenant donc l'arcom petit à petit le rôle de l'arcom donc le ex csa a été étendu pour concerner les médias numériques et au départ essayer d'assurer du pluralisme mais ça n'a pas vraiment sens sur internet puisque lui comme on l'a dit l'espace est quasiment infini et nous en fait on a eu des problèmes de comptes bloqués on a le problème inverse en fait les médias numériques on parlait des intermédiaires techniques tout à l'heure les intermédiaires techniques ont un rôle en fait à leur niveau de défense du pluralisme mais ils ont également des poussées côté et endroit notamment pour mettre éviter les contenus contrefaits comme on dit donc on a eu aux partis pirates notamment on a notre chaîne switch sur laquelle on est d'ailleurs diffusé en ce moment on a eu des notre chaîne qui a été striké ont été bloqués parce qu'un jour on a voulu diffuser un débat télévisé qui était sur bfm en direct et sur laquelle on a fait des commentaires et en fait bfm s'est aperçu de ça parce qu'il ya des automatismes qui détectent tout ça et a bloqué notre chaîne pour contenu non contrefaisant on a fait un appel à l'arcom pour demander à l'arcom d'essayer de protéger ce genre de débat puisque de toute façon c'est quelque chose qui est légitime au titre du débat public on n'était pas en train de rediffuser le film du dimanche soir on essayait de participer au débat public l'arcom nous a gentiment dit que ce n'était pas son problème voilà donc là c'est un petit problème c'est un problème de pluralisme au niveau des du numérique qui va devoir être protégé on a eu un autre souci plus récent peu après en fait sur une de notre porte parole ancienne candidate qui a vu son compte twitter bloqué elle a fini par pouvoir le récupérer mais ça a été très aléatoire et moi même en ce moment j'ai mon compte twitter qui est on appelle ghost et c'est à dire que je peux émettre des tweets mais je suis considéré comme un spammeur comme un robot russe je ne sais pas et donc mes réponses ne sont pas visibles ça veut dire que pendant une campagne électorale c'est pas quand même idéal donc on voilà on estime que l'avenir appartient plutôt aux médias numériques et pas tellement à la télévision hertzienne qui vous oublie à des classes d'âge alors on va pas parler des on n'a pas de dire de mal des prénoms surtout avant d'avoir patrick breyer mais mais la clé les classes d'âge qui regardent la télévision hertzienne aujourd'hui sont quand même des classes d'âge relativement âgées et c'est une audience qui va avoir une tendance naturelle à s'effriter les jeunes ne regardent plus pratiquement pas la télévision linéarisée comme on dit donc c'est plutôt du contenu à la demande comme on le prouve sur internet voilà alors l'accès aux médias pour ça je pense que moi on va aller assez vite là dessus on en a parlé les médias classiques sont menacés par internet et c'est difficile d'y entrer et il ya toute une tendance visant à essayer de protéger leur chapelle mais qui attend ça également à s'effriter alors maintenant les vérités alternatives ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a on observe des tentatives d'ingérence géopolitique alors en ce moment ça peut être notamment la propagande russe au sujet de la guerre en ukraine et là on a été pour la campagne il ya des grandes inquiétudes au niveau national et le secrétariat général de la défense nationale qu'on remercie a convoqué tous les partis en fait pour leur proposer une mise en garde et leur expliquer un petit peu ce qu'on risquait au niveau d'ingérence des ingérences étrangères pendant la campagne électorale donc oui ils ont vraiment convoqué tous les partis par contre notre liste même si on compte la déposer n'est pas encore déposée officiellement donc il ya administrativement il ya aucune liste qui n'existe à ce stade mais le secrétariat général de la défense nationale fait quand même bien son travail on remercie alors qu'est ce qu'on peut proposer il ya une grande poussée contre la haine en ligne notamment les choses comme ça tous les contenus problématiques alors ça peut être des contenus illicites mais des contenus haineux également tout un tas de choses le problème de la modération en ligne et c'est que c'est proche de la censure en fait c'est à dire que la nuance est parfois très délicate de l'un à l'autre et on peut avoir envie enfin on a tous envie d'avoir un internet sans personne agressive et sans sans message problématique mais le remède peut parfois être pire que le mal alors avec l'expansion de lia il va y avoir une tentation très très forte de tout faire gérer par désir ou au maximum par désir pourquoi parce que les ias vont être plus économique que les humains mettre un humain pour filtrer un contenu c'est ça coûte cher ça prend du temps et donc pour des médias des médias quasi transparent donc des médias qui contiennent du contenu généré par les utilisateurs comme les réseaux sociaux c'est pas gérable économiquement et c'est de toute façon pas souhaitable non plus politiquement d'un point de vue de liberté d'expression que des humains vérifient systématiquement tout ce qui passe donc on va on a déjà des poussées en la matière à tous les niveaux on a eu la loi avia en france qui demandait aux intermédiaires techniques de prendre en charge en fait la modération des contenus et les contenus problématiques donc une sorte de justice privée finalement ce qui n'est pas souhaitable la loi avia était tellement pas souhaitable que le conseil constitutionnel l'a complètement déshabillé donc il n'en reste plus grand chose à part un observatoire de la haine en ligne et ça c'est plutôt c'est plutôt bien on a aussi la loi s rennes la loi à sécuriser et responsabiliser l'espace numérique dont parlait ronan tout à l'heure qui est en ce moment en attente de retoquage enfin elle a été en partie retoqué par l'union européenne parce qu'il y avait des dispositions contraires des dispositions contraires à la législation européenne donc et là d'un jour à l'autre elle va passer en commission paritaire enfin commission une commission mixte paritaire pour essayer de la remettre en conformité avec le droit européen c'est pas gagné et il ya eu des aussi des poussées sur cette loi pour contre la même en ligne notamment le rapporteur le rapporteur de la loi pour le midi a tenté de forcer les plateformes type facebook à vérifier l'identité des gens alors pas forcément connaître leur identité mais au moins vérifier qu'ils avaient une identité validée par l'état français avec les plateformes de d'identité française donc ça aussi c'est un gros problème on le voit d'ailleurs en ce moment je vous avez peut-être entendu parler de la vidéo virale de l'éducation nationale enfin ne veut pas de l'éducation nationale la vidéo virale de lycéens du 93 qui ont dénoncé qui ont montré qui dans certaines salles de cour il n'avait plus de chaises dans certains endroits il avait des fuites d'eau il leur manquait des chaises il leur manquait des tables il n'y avait pas de savon dans les toilettes enfin le coup du savon je pense que c'est pas que dans le 93 et en fait il y a quatre enseignants qui apparaissent à visage découvert dans cette vidéo ils ont été convoqués par le rectorat pour explication donc on voit déjà enfin ils auraient mieux fait ils auraient probablement mieux fait pour être protégés de leur hiérarchie de de faire ça de manière anonyme mais on voit l'intérêt de protéger l'anonymat dans une dans un pays tel que le nôtre qui est qui se veut démocratique qu'il est en général mais il ya il ya des débats sur le fait que l'anonymat dans une démocratie correcte n'est pas utile et ne sert qu'à favoriser la haine mais il est quand même on voit utile pour les lanceurs d'alerte en particulier je pense que c'est donc que faut-il faire alors comme l'a dit caroline on essaie d'être technoréaliste c'est à dire on ne croit pas à la technologie pour tout résoudre et notamment on n'a pas envie que notre liberté d'expression passe par la technologie à tout train il faut être conscient que sur le papier pour des gens qui ne connaissent pas tellement là toutes ces choses là il est facile de dire on va vérifier l'identité de tout le monde on va vérifier qu'il n'y a pas de contenu haineux et puis il ya des ia qui nous promettent monts et merveilles il ya aussi des systèmes d'authentification en ligne qui permettent d'éviter que les enfants accèdent à des contenus c'est très facile et c'est très simple mais il faut aussi voir l'autre pendant de la médaille c'est à dire dans quelle société on veut vivre est ce qu'il est nécessaire de surveiller tout le monde en pratique pour pour donner accès aux réseaux sachant que nous ne sommes pas surveillés dans la vie de tous les jours ou pas trop nous le sommes mais beaucoup moins il ya beaucoup de choses qu'on peut faire dans la rue ou dans la vie de tous les jours qui ne sont pas qui ne sont pas surveillés on est par contre sur internet c'est différent avec les technologies même au delà d'internet les technologies numériques tout est traçable on laisse des traces sur littéralement toute notre activité il est tentant de vouloir les exploiter pour lutter contre la délinquance contre tel ou tel tel ou tel délit mais on revient jamais en arrière donc en fait chaque parcelle qu'on perd de ce côté là n'est jamais remise en cause et on est en train de se potentiellement se mettre un collet au coup et de s'étrangler dans tout ce qui tout ce qui est notre vie future donc faut être très prudent même si tout le monde est conscient qu'il faut il faut évidemment permettre à la police de faire son travail ça veut pas dire éroder nos garanties démocratiques et sans le croire très fermement parce que on réalise alors sans doute plus que de plus que d'autres de l'importance l'importance cruciale du numérique dans la vie de tous les jours les dangers de traçabilité qui sont derrière et donc la nécessité de protéger de se protéger contre les l'usages excessifs des moyens de traçabilité qu'on offre en fait au à l'état voilà et à tout le monde donc c'est ça veut pas dire que l'état d'ailleurs il faut aussi se protéger bien entendu des grandes plateformes et c'est donc c'est aussi l'histoire de le sujet de la souveraineté autour du logiciel libre je vais le remettre jusqu'à plus soif être autonome sur nos données ça veut dire être autonome sur nos logiciels et être autonome sur le solution voilà je crois que j'ai terminé merci beaucoup moi je trouve quand même ces propos un petit peu scandaleux je suis oui oui tout à fait j'étais là pour provoquer j'espère bien que j'aurai des petites phrases à récupérer pour poser dans les médias exactement laissons faire la police son travail c'est ça il a on va danser la carioca aussi bon ben écoute je vais prendre le relais moi avec la question du chiffrement parce que je pense que ça d'accord excellente question et ça va faire une excellente introduction pour notre notre invité alors tout à fait notre invité et je pense que puisqu'on y a patrick breyer vous le savez notre eurodéputé allemand qui va intervenir tout à l'heure mais donc là moi je vais intervenir maintenant ensuite c'est alexis roussel qui prendra la main et je pense que ainsi on arrivera à l'heure exacte de 20h30 pour pour notre eurodéputé allemand qui parlera de chat contrôle et donc je vais embrayer maintenant sur la question du chiffrement et j'ai intitulé ça le chiffrement protège les gens pas le crime mais il faut lutter contre le crime tu l'as rappelé pierre bessac donc moi je vais commencer par vous poser des questions à vous là ici alors qui sur son téléphone a une protection qui doit faire un petit code ou un code pin ou un modèle pour dénoncer vous d'accord très bien qui ici a un mot de un mot de passe sur son pc sur sa session comment vous avez des choses à cacher mais qu'est ce qui mais je comprends pas pourquoi vous faites ça c'est comme comment les a c'est ça les réunions du samedi soir vous faites bien vous faites bien parce que ça peut aller chercher loin ça quand même dites moi mais donc moi je pense que si vous n'avez rien à vous reprocher vous n'avez pas à vous cacher vous avez prévu d'enfreindre la loi avec votre outil démoniaque je suis assez interloqué de ce constat donc ce soir c'est une réunion de criminels ainsi j'entends alors moi je je prends un ton un peu ironique pour commencer cette intervention mais je vous garantis que je trouve que l'actualité est très inquiétante de ce point de vue et que nous sommes comme de gentils grenouilles en train de bouillir et la la température monte 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 le la l'affaiblissement des libertés et j'allais dire en marche l'affaiblissement des libertés est en route et on se dit oui mais bon on n'a pas trop le choix il faut bien lutter contre le crime en ligne alors évidemment on est obligé d'accepter ça et puis à un moment vous réveillez et vous réveillez en lisant un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que le chiffrement c'est la base des sociétés démocratiques et vous dise m'attendez c'est pas possible je viens de lire dans le haut conseil à l'égalité que le parti pirate protéger les criminels et que c'est pour ça qu'il voulait protéger la vie privée c'est quand même étrange ça alors on va essayer de décrypter un petit peu la chose ce thème d'aujourd'hui je les choisis parce que il ya ce ce mouvement de fond qui consiste à laisser penser que si vous protégez votre vie privée c'est que vous avez quelque chose à vous à vous reprocher et puis aussi un autre mouvement qui est inquiétant c'est de dire mais internet est un espace nuisible on y concentre tous les maux de la planète et d'ailleurs on se demande si utiliser internet ne va pas finir par être une infraction en soi on est en train de laisser criminaliser le chiffrement on est en train de laisser criminaliser les moyens de se protéger parce que ça compte ça ça met un obstacle dans les investigations à la lorsqu'on recherche des à faire la vérité sur des sur des sur des crimes moi ce que je voudrais rappeler c'est que le chiffrement c'est le premier instrument est aussi le plus accessible dans les messageries grand public aujourd'hui et lorsque vous avez des politiques allez on va pas dire lesquels qui vous dit sur des plateaux télé mais on peut pas tolérer en ligne ce qu'on ne tolèrerait pas dans la vie réelle bon déjà vous avez bien noté que en ligne c'est pas la vie réelle et puis on s'arrête on s'interroge on se dit mais finalement est ce que on accepterait dans la vie réelle comme ils disent ce qu'on accepte en ligne mais l'inverse est il valable je prends un exemple très concret est ce que vous accepteriez de laisser ouvert vos appartements et que les clés de vos voitures de vos maisons de vos appartements de vos bureaux soit en réalité des passe-partout et que allez même seulement quelques personnes disposent de passe-partout pour entrer dans tous nos locaux dans tous nos locaux privés mais personne n'accepterait ça pourquoi est ce qu'on accepterait dans nos dans notre vie de tous les jours de laisser toutes les portes ouvertes et sur internet c'est ce qu'on nous demande de faire alors on ne peut pas accepter plus ou moins en ligne que dans la vraie vie il faut simplement avoir ce réflexe de protéger nos libertés parce que voilà on cette image de la grenouille qui boue et qui ne se rend plus compte elle est importante lorsque on a le haut conseil à l'égalité femmes hommes et je vais revenir sur ce procès que j'évoquais en début de en début de soirée lorsque ce hce qualifie la quadrature du net et le parti pirate d'opposant à la lutte contre la pédocriminalité ça fait mal je vous le dis de lire un rapport de plusieurs centaines de pages qui décrit à quel point il est nécessaire de supprimer les vpn de supprimer le chiffrement des conversations et de pouvoir traquer dans leur moindre recoin des gens qui ont commis des crimes il y a d'autres moyens que d'abaisser le niveau la vie privée et ce n'est pas parce que moi je veux pouvoir utiliser une messagerie chiffrée que j'ai des choses à cacher laissez moi ça laissez moi cette possibilité de pouvoir m'épanouir de pouvoir utiliser mes droits en ligne et même l'anonymat ce n'est pas l'anonymat qui pousse au crime voyons comment est ce qu'on peut supporter ça aujourd'hui parti pirate s'oppose à ce qu'une loi interdise les vpn et on ne veut ça a été plusieurs amendements tu les as tu en as parlé tout à l'heure dans le projet de loi sreine il y avait ces amendements pour interdire les vpn et vous avez des députés qui vont sur les plateaux télé expliquer que le vpn donc ce tunnel qui permet de chiffrer des communications nuit à la recherche d'infractions et que donc la pédocriminalité s'épanouit grâce aux vpn et que donc les gens qui défendent qui utilisent des vpn bon bah ils supportent ce sont des pornocrates qui supportent les pédophiles moi ce que j'aurais aimé dire si j'avais été auditionné par le haut conseil à l'égalité et on leur a demandé on leur a demandé être auditionné on a voulu que paraisse un droit de réponse pour dire que non la protection de la vie privée c'était fondamentale dans une société démocratique et que protéger la vie privée des individus ce n'est pas contribué au crime et on a proposé d'être auditionné le droit de réponse n'est pas paru et on n'a pas été auditionné en revanche on a été largement insulté j'aurais aimé dire que internet n'est pas une zone de non droit que le chiffrement doit être appris à l'école que l'éducation sexuelle doit recevoir davantage de moyens comme l'éducation populaire au numérique et que donc affaiblir la vie privée c'est se tromper de combat si je voulais rappeler tout ça c'est parce que dans ce rapport qui est dédié à la lutte contre la pornographie en ligne vous voyez je dis la pornographie en ligne parce qu'en fait le rapport il s'appelle porno criminalité mais tout au long on vous parle de pornographie et c'est un jugement moral qui est porté c'est ils veulent élargir une infraction ils veulent créer une criminalisation de la pornographie moi je suis pas pornocrate je c'est pas mon sujet en fait tout ce que je veux c'est ne pas qu'on m'accuse en fait de défendre la pédo pornographie qui ça est un crime parce que je veux continuer à utiliser des messageries chiffrées pour protéger ma vie privée depuis des années pour des raisons économiques on affaiblit la liberté dans ce pays parce que prévoir une pêche au chalut plutôt que de renforcer les moyens des équipes qui luttent contre la cybercriminalité et continuer à expliquer aux gens que c'est malsain fait de chiffrer leurs conversations c'est ce sont pour des raisons économiques parce que les brigades spécialisées dans la cybercriminalité ça coûte cher ça coûte très cher et parce qu'il est beaucoup plus pratique de lancer une solution qui va automatiser une solution automatisée qui va scanner toutes les conversations et c'est ce dont patrick breyer parlera tout à l'heure c'est l'objectif de chat control c'est à dire que toutes vos communications passent au tamis dans l'espace européen parce que le but c'est de relever des infractions remettons nous un instant ce que je vous disais au départ si les gendarmes avaient un passe-partout et pouvaient rentrer dans tous les appartements de france et de navarre forcément ils pourraient arrêter des crimes en cours forcément ils pourraient arrêter des violences ils pourraient faire cesser des viols et des incestes alors pourquoi on leur donne pas les clés parce que c'est inconcevable parce que c'est pas proportionnel parce que c'est pas raisonnable dans une société démocratique alors il ne faut pas accepter qu'on puisse le faire en ligne les cette cette manière là de parler de la société démocratique et de sa base proportion et de sa base en fait une base saine tout ce que je viens là de vous donner comme vision c'est pas la mienne en réalité c'est la vision de la cour européenne des droits de l'homme il ya un arrêt qui est arrivé il ya peu de temps c'était le 13 février et je peux vous dire qu'un arrêt comme ça moi ça m'a fait ma saint valentin c'est mon amour pour la cour européenne des droits de l'homme cdh si tu m'écoutes cet arrêt s'appelle pot de chasse off et c'est un arrêt qui est contre là qui condamne la russie ce qui est magique avec cet arrêt c'est pas un arrêt de grande chambre c'est un arrêt troisième section c'est un arrêt qui a pour principal intérêt de rappeler le cadre et de rappeler des textes que nous on a oublié parce qu'en bonne grenouille qui se laissant chauffer tout doucement on finit par être cuit et par oublier les bases de nos sociétés démocratiques cet arrêt c'est dh du 13 février 2004 il condamne la russie parce que la russie avait prévu l'obligation de à télégramme la messagerie télégramme de divulguer les clés de chiffrement et de divulguer toutes les informations nécessaires donc au déchiffrement des communications alors télégramme c'est une messagerie qui est grand public peut-être que vous avez sur vos téléphones télégramme moi je l'ai et vous pouvez avec cette messagerie utiliser une fonction qui est le chat secret c'est à dire que là vos communications elles seront chiffrées de bout en bout il se trouve que l'état russe soupçonné quelques personnes de terrorisme ça va vite en russie je l'ai dit en france le glissement sémantique entre terroristes et éco-terroristes n'a pas fait long feu bref donc ces personnes sont soupçonnées il ya des procédures qui sont mises en oeuvre sur la base d'une loi il existe une loi en russie qui oblige depuis 2017 les opérateurs de télécommunications à divulguer les informations pour déchiffrer les communications les communications qui sont chiffrés de bout en bout et télégramme dit mais c'est pas possible si on vous donne les clés par le renseignement russe donc ils sont polis disent ah non vraiment désolé ce que donner toutes les clés ça veut dire que toutes les communications de télégramme de tous les utilisateurs seront parfaitement accessibles aux services aux autorités russes et ça on peut pas faire parce que c'est la base de notre contrat avec nos utilisateurs on ne peut pas faire ça ils ont tenu bon ils ont été interdits de territoire et puis le procès a continué et le procès est arrivé devant la cour européenne des droits de l'homme à strasbourg puisque je vous rappelle que lorsque vous avez épuisé toutes les voies de droit de votre pays et bien vous pouvez saisir la cour européenne des droits de l'homme et la cour européenne des droits de l'homme dans cet arrêt pochassoff a rappelé que dans une société démocratique il était nécessaire absolument nécessaire de conserver le chiffrement et de conserver un chiffrement fort parce que permettre un accès légal à décor à des conversations c'est possible on sait très bien on a des tas de lois qui prévoient ça dans tous les pays de l'union européenne on a même des lois qui prévoient une surveillance de masse pas de problème on sait faire et c'est légal mais la loi doit être claire précise de bout en bout avec une procédure qui soit appropriée qui permettent quand même à la personne de se rendre compte de ce qui se passe de pouvoir avoir accès à la justice de pouvoir avoir toute une procédure de suivre une procédure judiciaire suite à une saisie à une perquisition etc c'est des garanties de procédure pénale normale quoi bon donc ça on sait faire en revanche ce que la russie voulait c'était les moyens de déchiffrer toutes les conversations sur télégramme et ça c'était pas possible et dans cet arrêt il y a il y a beaucoup de beaucoup de textes qui sont rappelés et notamment les positions du comité européen de la protection des données les positions du bureau au commissariat des nations unies aux droits de l'homme également des positions d'europol et de l'agence européenne de cybersécurité et ils sont unanimes le chiffrement est un élément clé de la vie privée qui est essentiel pour la protection des droits et la protection des personnes vulnérables et rappelons nous est il écrit que en cas de guerre le chiffrement protège également les civils bisous la russie il ya un argument de sécurité aussi qui est important c'est que europol europol nous rappelle que affaiblir le chiffrement permet un accès légal mais aussi va augmenter la surface d'attaque pour les abus malveillants ce qu'on nous dit c'est que je vous lis cette phrase les solutions qui affaiblissent intentionnellement les mécanismes de protection technique pour soutenir l'application de la loi affaibliront intrinsèquement la protection contre les criminels ce qui rend une solution facile impossible et ben oui c'est pas possible c'est ce n'est pas possible simplement dire on coupe internet et tout le monde sera protégé on interdit les vpn et les plus vulnérables trouveront une protection adaptée ce n'est pas aussi simple que ça le chiffrement et c'est la cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la russie sur cette base et europol europol quand même qui dit attention affaiblir le chiffrement sera synonyme d'un affaiblissement des droits de tout le monde et c'est contraire aux bases d'une société démocratique alors finalement dans cette salle est-ce que nous sommes des criminels parce qu'on chiffre l'accès à notre téléphone ou est-ce que nous sommes des citoyennes et citoyens d'une société démocratique encore et protecteur protectrice des personnes les plus vulnérables alors moi je crois qu'en fait non seulement il faut qu'on chiffre qu'on apprenne à chiffrer et qu'on rende obligatoire des cours de chiffrement à l'école pour pouvoir être des citoyens à la hauteur de la société démocratique que nous voulons je vous remercie merci caroline si je peux me permettre oui merci déjà c'est bien d'avoir des juristes parce qu'il rappelle vraiment les bases du fondamental du droit et qui protège nos libertés donc merci pour ça on a tendance à oublier mais je vois en tant que citoyen comment le droit c'est ma joie mais oui mais je te comprends et en fait j'ai quand tu on parle lorsque tu as parlé de chiffrement évidemment j'ai pensé à une autre chose des crypto monnaie je voulais en parler tout à l'heure dans mon exposé en fait qu'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que on a de moins en moins d'argent liquide qui circule parce qu'on a des facilités de paiement par des moyens tracés en fait et l'avenir un des avenirs de la monnaie c'est la crypto monnaie alors pourquoi parce que ce sont des moyens de chiffrement qui permettent d'échanger de la monnaie liquide de manière numérique le but c'est de faire l'équivalent de la monnaie liquide de manière numérique alors actuellement c'est pas forcément super simple à utiliser pour tout le monde par contre ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est se forcer littéralement à utiliser de l'argent liquide classique pour ne pas pour se donner l'habitude de ne pas être tracé tout le temps et ultérieurement parce que là les crypto monnaie j'y crois je sais que la route n'est pas et se met d'embûches on va dire voilà mais ça va rester c'est quelque chose qui va rester qui va se développer dans l'avenir qui faudra apprendre à utiliser et c'est un des éléments fondamentaux futur pour protéger nos droits à une monnaie non tracée et en termes de pluralisme des médias notamment ça peut servir à financer des médias de manière en micro paiement alors le micro paiement c'était la mode dans les années dans il ya 20 ans quoi on parlait tout de micro paiement ça a été un peu cramé par les cartes bancaires sans contact parce que maintenant on le fait avec une carte bancaire c'est quand même très traçable mais voilà il ya il ya des révolutions dans le domaine de la monnaie qui vont advenir et qui vont permettre aussi de financer des médias indépendants voilà sans les grands milliardaires qui font la télé artienne on est bien d'accord et on va et je pense qu'il ya encore un orateur qui pourra vous en dire un mot des cryptos au hasard mais avant de avant de passer en fait à ton intervention qui est sur l'intégrité l'intégrité numérique et j'ai voulu que tu puisses clore finalement en fait cette cette boucle parce que l'intégrité numérique ça va être un principe qui va permettre de d'embrasser tout ce qu'on a dit aujourd'hui et qu'on pense vertueux donc c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que tu puisses clore le la session mais pour clore la mais pour clore la session il faudrait qu'on puisse attendre 20h30 voilà pour avoir patrick briller dont qui va arriver mais si je te demande maintenant d'intervenir il faudrait tenir en deux minutes et j'ai pas envie en fait donc c'est pour ça qu'on va quand même patienter quelques minutes pour faire venir patrick briller avant de te donner la parole et donc ma proposition c'était peut-être parce qu'on a prévu à 21h de pouvoir échanger avec la salle on peut peut-être le faire maintenant de manière à ce que on puisse ben après parce que patrick briller donc va intervenir donc via via gitsi donc il va il va arriver à 20h30 pile mais on ne pourra pas lui poser des questions directement en fait la salle ne pourra pas avoir des échanges avec lui directement donc ce qu'on voulait faire c'était garder un temps d'échange ensuite pour lui poser des questions et le faire réintervenir ça va peut-être être un peu un peu compliqué mais donc ce que je vous propose c'est que déjà sur ce qu'on sur les échanges qu'on a eu là si vous avez des questions ou des envies des envies d'intervenir ou même des questions sur des positions du parti pirate sur ces questions de liberté en ligne c'est peut-être le moment de le faire et comme ça ensuite après on pourra passer à l'intervention de patrick briller sur chat contrôle et on terminera par notre si chère intégrité numérique est ce qu'il y avait des remarques ou des questions oui florence j'ai donné le micro comme ça on pourra t'entendre en ligne parce qu'on est pas mal sur twitch à suivre merci alors je m'appelle florence je voulais vous poser une question qui est un petit peu en lien alors pas directement avec tout ce qui a été dit mais qui est quand même un sujet plutôt une cause centrale lorsqu'on parle de liberté liberté de la presse et aussi de protection de la vie privée c'est ce qui se passe aujourd'hui avec une figure de la liberté de l'information qui s'appelle julian assange qui comme vous le savez attend d'un moment à l'autre la libération de la décision de la haute autorité britannique pour savoir s'il va être ou pas extradé aux états unis où il court le risque dans le cadre de tout ce qu'on a dit sur le terrorisme d'être emprisonné à guantanamo à vie etc et et donc comme c'est un sujet d'actualité et que ça croise un petit peu tout ça je voulais le rappeler savoir voilà comment au parti pirate vous vous engagez aussi sur sur ce sur cette cause d'une grande importance pour tout tout ce que fait partie du programme que vous présentez aujourd'hui c'est vraiment avec plaisir qu'on va parler de cette de cette affaire le parti pirate a toujours été très très attentif à l'affaire de julian assange et encore récemment on s'est mobilisé autant qu'on a pu dans les différentes villes de france pour aller apporter notre notre soutien et il faut dire que donc à strasbourg on était on était jérôme et david qui était là on était un peu surpris comment dire de du manque de soutien des médias locaux on était surpris du manque de relais en fait qu'il y avait et de ce cette sorte en fait de de brouillard avec des oui mais oui mais donc on se dit à quel moment on considère dans une société démocratique qu'il est normal que pour avoir été quand même un des plus grands lanceurs d'alerte qu'on ait connu il est normal d'être privé de liberté pendant des années puis d'être menacé de passer le reste de sa vie dans des joules comment est ce que l'on peut considérer quel serait le fait qui permettrait que ça ce soit acceptable en fait dans nos sociétés ça n'est pas acceptable et d'autant que le travail qui a été donc pour moi rien qui puisse qui puisse justifier un tel traitement en fait et le fait de de d'avoir des conditions qui sont tellement indignes qu'on a quand même un rapporteur des nations unies qui s'inquiète de ce cas là en disant que ça peut constituer des actes de torture ces conditions de détention donc c'est purement inadmissible on dépasse pour moi rien ne justifie de telles conditions mais en plus on peut quand même se rappeler que c'est un travail qui est exploité depuis dix ans par des grands journaux que c'est une base de données extraordinaire qui a donné lieu encore derrière à bien d'autres enquêtes et que tous les papers qui sont sortis ont permis de faire la lumière sur des affaires qui sont gravissimes donc de là à penser que il ya une sorte de comment dire on voudrait laisser certaines personnes le faire payer pour avoir dénoncé et fait la lumière sur ce qui se passait dans des grandes sociétés on a quand même du mal à comprendre comment on peut traiter différemment cette information que le scandale que cela représente et donc j'espère vraiment que la cour britannique qui va rendre une décision qui soit digne et si c'est pas le cas il faudra qu'on se retrouve à strasbourg parce que l'ultime recours sera la cour européenne des droits de l'homme la cdh elle est à strasbourg et donc on commence à se préparer malheureusement à strasbourg à faire en sorte d'être sur le terrain et d'occuper le plus possible l'espace là aussi médiatique et d'expliquer ce qui s'est passé et de voilà pour pour pouvoir accueillir la suite et être prêt mais un grand merci d'avoir posé cette cette question je veux juste intervenir deux secondes et puis pour en plus aussi dire le rôle que le parti pirate et que de nombreux pirates ont pas ont eu depuis le début en fait on a tout de suite soutenu assange dès le début il a été notamment accueilli en suisse sont le premier la première direction quand wikix.org a été cassé c'est à eux wikix.ch qui était fait par le parti pirate suisse on l'a accueilli en suisse pour qu'ils puissent rouvrir un compte bancaire et il a aussi été fermé donc on se bat contre une machine qui est énorme il ya le tout le mouvement free assange qui est organisé par des pirates soit suisse soit allemand aussi et puis récemment il y a deux ans on a aussi alors pas que des pirates on a été beaucoup actifs on s'est assuré de faire une énorme collecte de fonds qui a bien fonctionné il ya deux ans qui s'appelle assange dao et qui qui couvre maintenant tous les frais en fait de procédures parce qu'on a levé à l'époque quelque chose vraiment une somme énorme plusieurs 20 ou 30 millions de dollars au niveau mondial donc en fait voilà il ya vraiment un soutien très fort actif de nombreux pirates à travers l'europe pour assange il ya un article très poignant parce que c'est anecdotique vu la situation de assange mais il ya eu cédric villani a pu visiter julian assange dans son temps dans sa prison en fait il bénéficie enfin bénéficie il est victime de conditions de détention comme les pires terreau il est vraiment c'est le diable en personne il est traité de manière abominable et ça permet de voir que par à la base c'est juste un lanceur d'alerte ce type 1 il n'est pas il n'a pas fait d'attentats et donc c'est vraiment un exemple de de prisonnier politique rare traité de manière absolument de manière absolue comme comme le mal absolu part parce qu'il a mis les pieds là où il n'aurait pas fallu au sens de militaire etc et donc voilà c'est vraiment un exemple c'est cette histoire est effrayante sur les moyens qui sont déployés contre un lanceur d'alerte on vous invite à aller voir les votes au parlement européen pour le soutien qui devait être apporté à julian assange comme ça vous verrez les positions de chacun une question je vous en prie merci bon j'ai cru comprendre en écoutant les diverses interventions très très intéressantes d'ailleurs que vous pensez que les lois actuelles de restriction des libertés votées en france sont plutôt plus sévères que celles qu'imposerait l'union européenne si j'ai bien compris et vous rendez hommage à la cdh pour son jugement récent et moi j'aurais voulu que vous nous expliquer un peu plus ce qu'il en est du dsa je vais essayer de dire ce que moi j'en ai compris mais bon je suis loin d'être j'ai besoin qu'on éclaire mal en terme j'ai écouté donc les présentations par l'interview de tucker carson de comment il s'appelle mac benz qui expliquait en gros ce qui était compliqué d'ailleurs pour moi à comprendre que les moyens techniques de l'intelligence artificielle ont été disons imposés aux gars femmes par les américains sur leur territoire et que c'est probablement ce sont les mêmes manières d'intervenir qui sont imposés à l'europe donc j'ai cru comprendre que le dsa c'était une version européenne des moyens de contrôle de de la dé contenu que les américains ont mis en place depuis quelques années c'est une façon de voir les choses mais c'est pas c'est pas vraiment tout à fait ça le c'est plutôt essayé de le dsa c'est face et c'est les lois européennes qui sont partis qui partent du principe qu'on a un peu perdu la bataille sur les grandes plateformes qu'elles sont américaines et que on doit se protéger vis-à-vis d'elles donc ça donne des obligations aux grandes pour très grandes plateformes de respecter nos droits en fait de au mieux et de modérer également fin de lutter contre la énergie mais il n'y a pas de il n'y a pas de spécifications particulières les obligeant à utiliser l'ia ça risque d'être une tentation mais le dsa ne fait pas de laisse libre les plateformes en fait leur à ce niveau apparemment depuis que cette fois ces lois sont passés le dsa a été adopté l'été dernier je crois oui 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 les les plateformes qui ont l'habitude de diffuser des contenus qualifiés de complotistes ont beaucoup de problèmes actuellement pour continuer à émettre sur sur des raisons pas que je j'ai pas connaissance de restrictions particulièrement fortes de ce côté là enfin a priori les plaques c'est sans rapport d'après vous c'est 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 déconnecté ah oui enfin youtube ouais il y a eu enfin il y a eu un pied dans la porte avec la directive copyright sur laquelle on peut revenir mais j'ai oui enfin il ya eu effectivement des volontés de lutter contre les les enfin les ingérences aussi parce que les contenus complotistes est souvent manipulé par par les russes il y a eu notamment le le cas des punaises de lits le buzz sur les punaises de lits apparemment c'est un cas avéré de tentative de des russes de d'influer de déstabiliser la le débat politique en france donc c'est mais effectivement c'est c'est difficile de de gérer tout ça dans la comment dire je dirais pas dans la douceur mais de manière même pertinente c'est un c'est le sujet de la modération qui est vraiment très compliqué bonsoir est ce que vous pouvez détailler votre rôle votre engagement par rapport à la lutte pour protéger le chiffrement des données parce que justement je vais partager une expérience personnelle je viens des pays arabes et lors des printemps arabes j'avais beaucoup de proches qui ont fait la faute de pas chiffrer leurs données qu'ils sont retrouvés dans des prisons donc je voudrais savoir c'est quoi vos engagements concrètement on va le voir d'une minute à l'autre avec patrick breyer qui si si on arrive à le à l'avoir bon c'est un problème avec patrick breyer ce sont comment dire les les aléas de la vie d'eurodéputé donc je pense que on peut il sera ouais ouais donc le ces engagements ne vont vraisemblablement pas lui permettre de nous rejoindre là c'est un peu le problème quand on est quand on organise des choses pendant pendant des périodes d'activités parlementaires c'est que lorsqu'ils ont des débats ils peuvent pas les quitter quoi voilà donc bon c'est pas grave mais c'est mais effectivement sur chat control ça répond exactement à votre question donc si tu peux est ce que tu peux comment dire synthétiser la pensée de patrick breyer comme ça en tant que futur euro député et ben merci en gros le passé c'est exactement le sujet que abordé breyer c'est que il y avait des exigences alors comme c'est le cas depuis 30 ans toutes les restrictions tout un tas de restrictions et de mise en place de censure ont été fait au nom de deux choses la protection de l'enfance et le la lutte contre le terrorisme et donc il ya un dessin célèbre qui est encore d'actualité sur ce sujet et c'est vraiment un des éléments essentiels du défendu par le parti par le parti pirate les partis pirates c'est défendre le droit de chacun à utiliser du chiffrement de bout en bout donc avec une garantie de ne pas être écouté le donc dans le cas de chat contrôle qu'est ce que c'est c'est dans le cadre de la législation européenne pour la protection de l'enfance il a été demandé aux grandes plateformes type whatsapp alors pourquoi déjà il ya des plateformes avec chiffrement de bout en bout c'est suite à l'affaire snowden il a été révélé que vous le savez je pense il a été révélé que les américains les services secrets américains écouté dans l'idéalité la plus complète tout ce qu'ils pouvaient tout ce qui circulait en clair sur internet donc depuis il ya eu un déploiement massif du chiffrement sur internet donc c'est les sites web avec les petits cadenas c'est les messageries type whatsapp signal télégramme dans certains cas mais c'est plus compliqué donc ça ce sont des procès des mathématiques à défendre et évidemment c'est inviolable c'est à dire que c'est un système mathématique à moins qu'il ya une faille de sécurité que si l'algorithme soit mal mis en oeuvre c'est absolument non écoutable par les états sauf dans les cas ciblés c'est à dire si les états décident de mettre leurs super ordinateurs pour casser une session ils peuvent l'écouter ils peuvent pas par contre écouter toute la population tout le temps c'est pas possible donc évidemment ça gêne effectivement les états et ils tentent de faire imposer des bacs d'or donc des portes dérobées permettant par une extrémité ou l'autre donc des trous dans les applications type whatsapp facebook aussi avait essayé de déployer un système similaire donc évidemment c'est un des combats vraiment centraux de l'adn de l'adn du parti pirate c'est littéralement un des points peut-être principaux de ce que défendent les partis pirates et patrick breyer au niveau parlementaire européen a fait des pieds et des mains pour alerter sur ce qui était en train de se mettre en place avec chat contrôle voilà c'est oui alors je sais j'arrive plus à me souvenir de j'arrive jamais à me souvenir du site mais c'est enfin il ya le site de patrick breyer où il ya des pages et des pages sur son action sur les ce qu'on n'a on n'est pas encore sorti de l'auberge en fait sur chat contrôle on n'est pas sûr que le truc ne va pas ne va pas passer en fait donc voilà c'est vraiment et même je dirais même au niveau directives copyright félix reda il y avait des dispositions alors ce n'était pas directement une question de chiffrement c'était plutôt le fait de d'avoir un des robots qui vérifient qu'on ne met pas qu'on ne met pas de contenu illégal mais c'est la même idée c'est défendre le fait qu'on puisse échanger en toute sécurité et diffuser des informations sans risquer d'avoir des ennuis et donc effectivement c'est un sujet essentiel déjà dans les démocraties mais encore a fortiori dans les pays autoritaires pour défense de défense des libertés et nous avons également une page dédiée à chat contrôle avec un enfin sur le site du parti pirate un article qui reprend effectivement le c'est l'article qui nous a valu de paraître dans d'être cité dans le rapport du hc voilà c'est ça puisque la mécanique est toujours la même si vous voulez chiffrer vos communications c'est que vous avez quelque chose à cacher voilà alors écoutez ce qu'on se ce que l'on va faire à présent c'est écouter alexis roussel qui nous vient de suisse alors un grand merci d'être revenu jusqu'à nous et puis ça va bravo et je vais dire simplement quelques mots d'introduction sur ton propos parce que je ne sais pas si tu as amené des exemplaires de ton ouvrage non voilà il a fait il a commis cette erreur donc vous allez mais je vous incite vraiment à lire cet ouvrage qui est intitulé notre si chère intégrité numérique sous titré plaidoyer pour une révolution humaniste et réellement c'est un ouvrage qui est court qui est qui a été co écrit avec grégoire barbet et qui est extrêmement comment dire éclairant qui est il ya une belle écriture et ça vous donne envie de vous rebattre sa re motive et on en a vraiment besoin dans cette campagne parce que cette campagne elle quand même elle ne fait que commencer mais elle est déjà très fatigante et c'est important de effectivement de nous réveiller et de s'appuyer sur des sur des concepts on a besoin de s'appuyer sur des concepts là par exemple tout ce qu'on s'est dit ce soir au delà de liberté en ligne il ya il nous manque quelque chose il nous manque un chaînon et il se trouve que du côté de la suisse ils ont réfléchi à ça et comme les idées sont de libre parcours et que chez les pirates quand des idées nous plaisent et bien on les utilise on a très envie d'utiliser le principe de l'intégrité numérique donc merci à toi de nous le présenter mais merci merci caroline on a mis tout de suite la carte ça c'était pour après mais c'est pas grave ça fait ça fait très imposant la carte de la suisse comme ça voilà donc donc d'abord je voulais remercier le parti pirate français et puis caroline pierre de de l'invitation et de me permettre de parler de liberté numérique et d'intégrité numérique alors le thème c'est vraiment là on reste sur les sur les libertés on travaille aussi beaucoup sur des réflexions aussi beaucoup plus large sur sur la vision de la société et là je vais et sur les utopies numériques a finalement que l'on veut que l'on veut réaliser là on va se concentrer sur un de ces piliers de cette utopie numérique qui pour moi c'est ma propre enfin c'est la proposition de certains mais qui 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 commence à prendre retrouver écho chez les pirates dans le monde et puis aussi dans la population chaque fois qu'on le qu'on confronte cela aux gens donc c'est le droit à l'intégrité numérique je vais vous expliquer d'abord ce que c'est le droit à l'intégrité numérique je vais aussi ensuite parler des des fondements que ça a et puis des des implications que ça et puis et puis ensuite vous montrer qu'est ce qu'on fait avec ça qu'est ce qu'on fait en politique et c'est intéressant parce que c'est de la c'est de la politique de terrain et je pense que c'est quelque chose que qui est très valorisant quand on arrive à faire avancer des notions comme ça donc c'est quoi le droit à l'intégrité numérique tout d'abord c'est reconnaître c'est simplement reconnaître l'existence de notre vie numérique c'est pour moi c'est là c'est le c'est le premier axe et j'utilise souvent une une comparaison qui a été faite par peter sund qui est aussi a été qui a été candidat pour le parti pirate mais qui est aussi est très connu parce que il était un des deux confondateurs de the parallel bay et il a été jugé et c'est suite à ce jugement là que en fait finalement le parti pirate s'est créé et et donc il a dit devant le donc le juge pour se connecter un petit peu à lui il lui dit ah mais est ce que vous vous rendiez vous vous rencontrez entre vous irl et irl ça veut dire in real life dans la vraie vie et là peter sund répond de tac au tac au tac et dit non on n'utilise pas le mot irl on utilise afk away from keyboard parce que pour nous la vie sur l'internet et c'est la vraie vie et donc il voyait pas la différence et il y avait comme ça une coupure culturelle entre le juge qui voyait le monde internet et le monde réel pour lui en allemagne on a aussi appelé ça le juste maintenant j'oublie le nom c'est 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 merkel qui a qui nous a fait une ah oui le neuland qui a inventé le mot le terme de neuland que les donc là le monde nouveau qui ensuite a fait rire tout le monde et montrer l'inculture finalement et où le ou la la surtout la déconnexion entre l'ancien monde et ce ce nouveau mais le nouveau embrasse tout en fait donc notre vie numérique c'est 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 le premier aspect c'est la protection la reconnaissance de l'intérêt de la de notre vie numérique et et pour pouvoir reconnaître cette vie numérique il faut simplement pouvoir la protéger aussi et et protéger l'humain dans de la de la de la manière à ce qu'il puisse rester libre et le rendre libre et en fait qu'est ce qu'on prend on prend exactement les mêmes mécanismes qui ont déjà été mis en oeuvre par les mouvements humanistes qui sont dans nos textes fondamentaux et donc quand vous relisez les textes fondamentaux vous verrez que c'est le droit à la vie qui est protégé le droit à la dignité et ensuite le droit vous avez droit à la protection de votre intégrité physique et psychique ou mentale les termes varient un peu et donc ma proposition était de dire ben finalement on va protéger le lettre numérique de la même manière qu'on protège le corps et donc on va aussi protéger l'intégrité numérique de la personne et pourquoi c'est tellement disruptif pour l'esprit de certains dans surtout dans notre au niveau européen c'est que ça nous interroge aussi sur la notion de données qu'est ce que c'est une donnée personnelle il y a eu beaucoup de recherches pendant longtemps à savoir à préciser à chercher quel qu'est ce qui était une donnée personnelle qu'on par rapport à ce qui n'était pas une donnée personnelle l'objectif de ça c'était de savoir d'arriver à maîtriser ce que c'était ces données ensuite on espérait pouvoir les protéger et en réalité on arrive à un point intéressant c'est que on touche quelque chose de géopolitique c'est qu'il y a différentes visions sur ce qu'est la donnée personnelle aux états unis où on va dire la silicon valley donc là d'où vient microsoft là d'où vient palantir là d'où vient meta les données ce sont des objets sont des objets qu'on peut acheter vendre on peut s'accaparer c'est comme du pétrole et c'est cette expression qu'on entend des fois les données c'est le pétrole du 21e siècle quelque chose dont on peut en faire une on peut en extraire de la valeur et finalement plus on en prend mieux c'est en chine et en russie aussi puisque c'est une approche plus asiatique les données sont des biens publics ça veut dire qu'ils appartiennent en dernier recours à la société et c'est l'état qui a la charge de gérer ces données là de la même manière l'état peut décider en faire ce qu'il veut alors en chine ce sera pour le bonheur du peuple et puis en russie ce sera pour le bonheur de quelques oligarques mais au bout du compte finalement il ya cette accaparation qui est faite par par l'état mais les deux modèles que ce soit les données objets et les données bien publiques sont basées sur l'accaparation de ces données par des entités et ensemble entre des entités privées et des entités publiques ensemble ce mécanisme a été décrit par ce shana zuboff comme étant le surveillant le capitalisme de surveillance qui fonctionne par justement l'accaparation de ces données et on a une troisième voie et la troisième voie c'est dire que ces données ne sont ni des objets ni des biens publics mais que ce sont simplement des éléments constitutifs de la personne de la même manière que le corps ça veut dire qu'il ya des droits inaliénables qui sont associés à ces données et ça veut dire que lorsque il ya un rapport sur l'ia qui vient de sortir il ya trois jours qui est publié en disant ah il faut absolument voilà le c'est un rapport qui préconise comment améliorer l'ia en en france et c'est un rapport déposé au président et qui dit on veut une gestion collective des données personnelles parce que c'est le rgpd est trop restrictif pour pour nous et au contraire pour que justement à l'industrie alors l'occurrence française de lia se développe il faut que toutes les données de santé soit disponible comme un bien public pour être utilisé par ces il ya vous pensez que ma réaction a été sévère j'ai traité la personne d'esclavagiste quels sont les droits associés donc en fait donc quand on pense droit à l'intégrité numérique après on se dit mais comment est ce que c'est un peu mieux comme ça voilà ok parfait lorsqu'on parle de droit à l'intégrité numérique ensuite on va parler ça reste quelque chose comme de très très abstrait qui va se mettre à un très haut niveau dans la hiérarchie des normes on parle avec les juristes moi aussi j'ai quelques restes de droit et on on imagine en fait des applications un peu plus concrètes et en fait en réalité il ya certaines applications que vous connaissez déjà certains sous-droits ou droits associés que vous connaissez déjà doit un qui a été inventé avant mais qui n'a jamais trouvé finalement son son sa maison mais qui la trouve je pense sont un bon endroit c'est le droit à l'oubli droit à l'oubli c'est à dire où des fois il ya personne certaines personnes parlent aussi du droit à l'effacement donc c'est la capacité finalement de venir réclamer ou d'imposer finalement que les données avec le temps les données personnelles disparaissent pour que justement vous puissiez avoir un droit à l'erreur parce que c'est ça aussi que le droit à l'oubli permet c'est que dans un monde numérique qui n'oublie pas comment est ce qu'on garde quelque chose de très humain qui est d'avoir un droit à l'erreur ça va être un gros gros challenge pour nos enfants nous on a vécu on a grandi encore sans cet enregistrement permanent mais aujourd'hui les enfants vivent avec cet enregistrement permanent et le droit à l'erreur va être de plus en plus difficile à être tout simplement vécu le deuxième droit c'est un droit à une vie hors ligne et le droit à une vie hors ligne c'est finalement le droit de ne pas être forcé d'être d'avoir une interaction numérique avec quelqu'un et notamment enfin avec l'état en l'occurrence l'état ne doit pas pouvoir vous obliger à vous à vous à vous à se connecter à vous à vous imposer un protocole particulier à vous imposer de passer par exemple par une boîte américaine parce qu'elle vous dit à maintenant il faut absolument utiliser un service avec une application que vous ne pouvez télécharger que sur google store non ça c'est un c'est c'est une atteinte on vous pousse dans une relation que vous ne maîtrisez pas et donc les gens qui sont pas qui sont qui sont qui sont pas à l'aise dans le numérique doivent avoir la possibilité de pouvoir avoir une vie hors ligne dans la relation avec l'état ce qui est intéressant c'est que c'est ce point là qui dans le débat suisse a été le point le plus relevé le plus utilisé et sur lequel un consensus très très fort est sorti le droit à la vie hors ligne c'est quelque chose que les gens comprennent très bien c'est que une administration en état ne deviennent pas imposer une relation numérique avec quelqu'un quelle qu'elle soit soit que ce soit de la collecte soit que ce soit dans la communication soit que ce soit que ce soit dans des changements même aussi qu'on peut qu'on peut apporter un autre droit qui est apparu à genève c'est le droit à la sécurité dans l'espace numérique si vous êtes une personne numérique vous vivez dans un espace numérique et la grande différence que ça permet de commencer à comprendre c'est que l'espace numérique c'est pas un espace qui est créé par un état c'est un espace public c'est un espace différent c'est un peu comme de la nature numérique finalement il existe un espace sur lequel il ya des êtres humains qui peuvent circuler et donc une organisation comme un état qui n'est pas celui qui fournit cette infrastructure là un état vient sécuriser doit collectivement amener en fait de la sécurité aux individus qui circulent là dedans et ça permet de répondre à quelle quelle thématique tout simplement ben cette fameuse la baisse du chiffrement les backdoors les chevaux 3 qui sont utilisés le fait que la police est un cheval de 3 qui peut avec des zérodées par exemple c'est des failles qui sont très peu connues qui n'ont pas encore été utilisées en réalité ils veulent utiliser peut-être contre des terroristes potentiels et des pédophiles et des pédophiles et enfin vous imaginez toujours les mêmes les mêmes personnes mais en réalité en faisant ça ils rendent vulnérables l'ensemble de la population parce qu'ils maintiennent vos ordinateurs vos appareils dans un dans un aspect dans un état vulnérable alors qu'ils savent quelle est la faille qui devrait être réparée c'est un cas qui était réel qu'on a vu en angleterre où les serveurs de la de la nhs donc de la système de santé anglais étaient vulnérables ont été attaqués par un ransomware mais ce ransomware a été en fait militarisé on va dire par une faille qui avait été volée à la nsa et les services secrets anglais faisant partie d'un réseau de services avaient la connaissance de cette faille là et donc ils ont volontairement laissé le service de santé en faille et il y a eu des morts ce jour-là parce que les systèmes informatiques de la nhs n'était pas fonctionnel pendant plusieurs jours donc est ce qu'il ya eu un responsable non évidemment il n'y a jamais une responsable pourquoi parce qu'il n'y a pas encore cette notion de de droit à la sécurité dans l'espace numérique et les les services de sécurité devrait s'occuper de ça plutôt que de mettre en place des vulnérabilités dans les systèmes le droit de juge d'être jugé par un humain je pense que ça c'est un droit qui a été qui a été en fait formulé par par des membres du parti pirate du côté socialement et surtout dans une dans une dans une optique d'avancée de désir je pense que c'est un droit qui est très important en réalité on a déjà la justice automatisée on a du traitement automatique d'amende de contravention enfin on part sur des choses très très simples mais les recherches sur les systèmes experts à l'époque s'appelle les systèmes experts de dans la justice ils existent depuis déjà une trentaine d'années le droit de ne pas être surveillé le droit de ne pas être mesuré à analyser à partir du moment où on a on est une personne numérique on est on doit être respecté ben en fait on doit avoir un droit de ne pas être surveillé et c'est là en fait qu'on peut venir ancrer finalement cette lutte contre la surveillance de masse parce que à partir du moment où on fait commence à faire une collecte de données une surveillance des données ont par nature ont fait une atteinte à la personne et là on arrive à renverser le langage c'est effectivement le droit le plus le moins consensuel c'est le droit qui va faire le plus peur mais parce qu'en réalité on touche à ce que disait pierre tout à l'heure parce qu'il ya une autre manière d'appeler ce droit c'est un droit à l'anonymat et là ça montre en fait que si on veut avoir une imaginer une société démocratique où les gens restent libres en réalité ça va être indissociable indissociable d'un droit à l'anonymat et ça ça fait très très peur aux institutions sur place et d'ailleurs juste pour la petite histoire dans le canton du valet qui malheureusement en fait a refusé sa constitution mais c'est pour d'autres raisons ils avaient discuté justement c'était une des premiers des premiers cantons qui a commencé à discuter de l'intégration du droit intégrité numérique dans leur constitution et dans la commission des droits de l'homme ils ont c'est eux mêmes qui ont venu qui sont venus avec cette idée de droit à ne pas être surveillé mesurer analyser et elle a cette proposition était la seule qui a été rejetée à quatre voix contre cinq parce que ils étaient ils étaient mal à l'aise elle a failli passer mais ils sont dit qu'après en pleinière ça passerait pas et finalement ce que les valaisans ont dit aussi c'était le droit d'être protégé contre l'usage non consenti des données liées à sa vie numérique et là on change un peu la donnée la thématique parce que jusqu'à présent dans la protection des données on a été dans un dans une protection contre l'usage on était protégé contre l'usage abusif qui était fait par quelqu'un d'autre et en fait là on arrive sur sur les fondements ce que ça permet de changer fondamentalement derrière le concept de l'intégrité d'intégrité numérique le premier la première chose que ça permet de faire ça donne la liberté au juge de le faire s'il le veut mais on a les fondements maintenant juridique pour c'est que ça permet de renverser la charge de la preuve jusqu'à présent lorsque vous avez vous subissez une atteinte sur vos données vous devez aller démontrer que la personne qui a mal géré enfin l'état ou n'importe qui vous devez aller démontrer comment le traitement a été fait et vous devez démontrer si le traitement a été fait de façon légale ou pas c'est à vous de faire cette démarche là et c'est extrêmement compliqué c'est pour ça que Max Schrem ça lui a pris deux ans tout seul pour se battre dans un cas et évidemment on peut pas demander à tout le monde d'être Max Schrem Max Schrem nous a ouvert la voie mais on peut pas on peut pas tous faire ça donc il faut renverser la charge de la preuve et utiliser finalement le même mécanisme que lorsqu'il ya une atteinte à la personne c'est à dire que s'il ya une victime qui a une atteinte qui est visible que ce soit un harcèlement numérique que ce soit là sur un ghost de compte sur twitter de pierre actuellement voilà sont des atteintes qui sont visibles c'est pas à pierre d'aller démontrer que comment le système de fonction de twitter fonctionne c'est à twitter de se défendre en disant non mais en fait je voilà je j'agis correctement et à montrer qu'il était peut-être dans un cas de légitime défense par exemple contre pierre au niveau des états ça donne une chance aussi aux états aux institutions de manière générale de sortir du capitalisme de surveillance parce qu'en réalité le capitalisme de surveillance est la collusion entre les états et les entreprises qui ensemble collectent des données ensemble les les augmentent et ensemble les réutilisent de façon soit pour de la publicité soit pour de la manipulaire pour de la manipulation dans tous les sens du terme soit publicitaire ou que ce soit politique et et donc et donc finalement on est on est là on parlait de cette histoire de 43 millions de 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 profils dans la nature avec france travail mais en réalité il y en a eu plein d'autres et là on a exactement ce genre d'outils enfin de données qui permet à d'autres puissances que alors quand je parle moi je parle de puissance pas forcément un état ça peut être une autre institution des entreprises ou des groupes criminels qui permettent en fait de mieux connaître finalement le pays et de de mieux le manipuler la population et donc c'est un enjeu de souveraineté d'une région d'une d'une population de finalement que de réduire son empreinte numérique et le mieux pour réduire son empreinte du nombre l'empreinte numérique des gens c'est finalement de ne pas collecter les données et c'est finalement de leur garantir un droit à un droit à l'anonymat pour moi c'est en fait finalement le dans une dans une ère numérique c'est la seule alternative j'en vois pas d'autres j'en ai cherché pour moi c'est la seule alternative qui nous permettra de conserver une société humaniste et démocratique donc qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait donc qu'en suisse on a travaillé on a travaillé voyez alors il ya une partie qui est verte elle n'est pas on va pouvoir en rajouter mais on travaille donc qu'est ce qu'on a fait ça a commencé en valet où effectivement cette commission des droits fondamentaux à travailler sur la nouvelle constitution du valet le valet c'est ce canton ici valet c'est là voilà et ils avaient la chance de ils ont ils ont ils ont ils ont voulu refaire leur nouvelle constitution ils ont voulu la renouveler et puis ils ont travaillé sur des nouveaux droits et ils ont mis en place le droit à l'intégrité numérique et c'était fantastique parce que ça a vraiment ouvert la voie aux autres ils ont voté le 3 mars dernier malheureusement ils ont refusé leur constitution alors pas pour le numérique ça ils étaient d'accord c'était consensuel mais c'est qu'il ya des histoires entre le ce qu'on appelle le bas et le haut et le haut ici c'est une minorité suisse allemande et le bas c'est le c'est une majorité romande francophone et en fait c'est des histoires internes qui a fait que ça a capoté donc ils avaient ils avaient voté à 70% pour faire la constitution et ils ont voté à 75% contre le résultat de la propre de la proposition c'est la démocratie suisse qui marche bien mais voilà le deuxième canton qui s'est qui s'est lancé c'est le canton de genève canton de genève après a repris les travaux et alors là ce qui est intéressant avec le canton de genève c'est que c'est un canton extrêmement transparent j'ai été à la j'étais la commission j'étais membre de la commission électorale du canton de genève pour surveiller le vote électronique pendant deux ans et c'est un pays c'est un c'est un canton très transparent donc vous pouvez aller récupérer tous les les rapports qui ont été faits sur le sujet de l'intégrité numérique c'est eux qui ont inventé le terme le droit à la vie en ligne que je trouve vraiment très joli et qui est très qu'on comprend très très bien et ils ont fait un bon travail et ce qui est intéressant aussi à voir si vous aimez les débats publics pour voir des débats publics d'assemblée un peu différent c'est d'écouter les débats publics qui a eu lieu lors de cette de cette d'abord la votation au parlement et vous voyez tous les différents partis de extrême gauche à l'extrême droite qui sont d'accord et puis le gars de l'extrême gauche qui veut faire encore un amendement en disant il ya un truc qui n'est pas juste et qui essaie de corriger en mieux en fait il avait raison malheureusement il s'est mal exprimé c'était des débats très vrais et c'est passé au vote c'est passé au vote dans une dans une votation assez complexe parce qu'il y avait il y avait genre sept sujets différents avec des sujets très qui cristallisaient beaucoup l'attention locale et donc ce sujet là était passé inaperçu dans les dans les débats et il a été accepté à 94% de oui c'est le score le plus élevé dans l'histoire de suisse pour une votation encore maintenant les analystes comprennent pas ce qui s'est passé même nous on n'a pas compris ce qui s'est passé on s'est dit c'est quoi les 5% qui est parce que c'est 4,2 donc c'est quoi les 5,2% on s'est dit ben il ya il ya il ya ceux qui disent tout le temps non voilà il y en a qui disent tout le temps non donc on pense qu'il ya de 1 2 3% qui disent tout le temps non les votes blancs n'étaient pas comptés dans ce cas là donc il ya ceux qui disent tout le temps non et puis après il ya ceux qui se sont trompés voilà et donc on est arrivé à la conclusion que finalement 94% enfin 6% c'était la marge d'erreur en suisse sur une votation mais ce qui fait que vous voyez quand quand vous vous passez à 5 à 51% sur un sujet finalement la marge d'erreur elle est assez elle est assez importante je parle pas on parle pas de la marge d'erreur de comptage on parle de la marge d'erreur du votant en fait de ce que là de l'intention du votant et ça aussi ça nous a commencé à nous dire mais en fait finalement qui est contre ce droit à l'intégrité numérique et en fait on est arrivé qu'à un seul une seule conclusion qu'on est en train de voir se développer c'est que les personnes qui sont contre le droit à l'intégrité numérique ce sont les autorités de protection des données personnelles et pourquoi parce qu'elles ont l'impression de perdre le contrôle de ce qu'elles sont en train de faire et c'est très intéressant on arrive dans le canton de vaux alors les cantons romans neuchâtel genève vaux neuchâtel jura berne également aussi fribourg berne c'est c'est à moitié romans et voilà en fait se retrouvent ensemble dans la conférence romande du numérique et ont commencé à discuter entre eux et d'un coup pouf il ya une traînée de poudre vaux neuchâtel et jura ont commencé à travailler sur le sujet neuchâtel on est déjà au dépôt du on est au débat parlementaire donc ce sera en votation d'ici un an jura c'est à peu près la même chose vaux je sais pas je sais pas où ils en sont mais ils sont en train de travailler et ce qui est intéressant neuchâtel parce que je vois moi je suis je suis à neuchâtel le donc la commission parlementaire qui travaille là dessus a demandé l'avis au préposé l'autorité de protection de données cantonale qui est à deux cantons il fait à la fois neuchâtel et jura et en gros il a dit non mais en fait j'en ai pas besoin la loi suffit et on lui dit mais c'est pas pour mettre dans la loi c'est pour mettre dans la constitution on change de on change de normes et en fait il disait juste non et en fait c'était en tel décalage par rapport à l'intention des politiques qui pour une fois avait un sujet politique mais qui comprenait qu'ils maîtriser dans lequel on n'entrait pas dans la technique en fait ils ont écarté son son rapport en disant ben non là c'est un sujet politique c'est pas un sujet ça c'est intéressant dans le canton de zoug c'est du côté suisse allemand là c'est un pirate qui a pesé une pétition alors les dans les parlements chaque en fait dans chaque parlement ou dans chaque canton il ya des mécanismes différents mais ici en fait dans le canton de zoug on a le droit de poser une pétition et elle peut être signée par une personne en disant en demandant au parlement de s'occuper d'un sujet et alors bon évidemment il ya toutes sortes de choses drôles et rigolotes qui peuvent passer dans ces pétitions et dans le parlement il ya une commission des pétitions à genève aussi puis on regarde et puis on enlève voilà beaucoup de choses là tout de suite ils l'ont pris le sujet ils l'ont fait passer en travail donc parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai sujet sur et puis maintenant le parti pirate vous pouvez les regarder il ya un site s'appelle digital-intégrité.ch et vous allez voir l'initiative alors il n'est pas en vert parce que c'est pas encore de travail au sein du parlement ou au sein des administrations qui est fait mais le parti pirate zurichois vient de commencer la récolte de signatures pour pour demander finalement pour qu'il y ait une votation sur le droit à l'intégrité numérique à zurich donc c'est un sujet gagnant et c'est un sujet que les gens comprennent très bien et voilà donc ça c'est le premier première étape c'est la suisse je vais finir je vais conclure les conclure mais c'était sympa de voir le faire le tour de la suisse un petit peu non ça vous a plu un peu le tour de la suisse magnifique ben voilà mais vous venez dans la cartographie nous aussi après justement demain on fait l'assemblée générale à zurich des partis pirates suisse et il y aura aussi à nia de participer à t'avenir qui sera présent voilà présente donc qu'est ce qu'on peut faire en europe et c'est ça en fait le travail que je fais maintenant avec alors j'ai pas encore parlé à patrick faudrait que je lui parle mais je fais ça avec nicolas quand député européen tchèque je parle avec aussi non 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 maintenant j'ai oublié son nom c'est notre chère ministre ah bon bref les tchèques bon je travaille beaucoup avec les tchèques aussi un petit peu et pour justement monter en fait cette thématique au niveau du européen parce qu'on est au niveau européen au niveau européen où il y a un texte c'est s'appelle la charte des droits fondamentaux des chartes des droits fondamentaux charte européenne des droits fondamentaux et dans lequel il ya trois articles il ya un premier article sur l'ordre c'est la dignité en premier droit à dignité droit à la vie et troisième article droit à l'intégrité et physique et mentale et donc l'idée c'est de venir proposer une modification de cette cette charte voilà et et enfin voilà enfin enfin le la conclusion que je voulais apporter vous savez bien le parti pirate c'est un parti qui est très qui est très emprunt de numérique il est très emprunt de numérique et donc par nature on a on a toujours été très dans la technique et on a été très dans les outils et une manière de faire qui est des fois très loin de beaucoup de gens et mais je pense que en réalité si si ça s'est construit comme ça c'est que les gens qui viennent construire le parti pirate ont été les premiers à se rendre compte réellement d'un changement fondamental d'air on est on est à une période de l'histoire où je pense et ça c'est ma conviction personnelle alors je vous la partage mais c'est ma conviction personnelle qu'on est à un moment de l'histoire où on peut vivre en une vie un changement d'air on a passé de l'air agricole à l'air industrielle et là on passe de l'air industrielle à l'air numérique tout change et on le voit en mode accéléré et les pirates ont été le premier mouvement politique à voir cela il ya on va ressentir cela il ya eu d'autres mouvements qui sont des mouvements historiques qui nous construisent que ce soit les crypto anarchistes les cypher punk il ya plein de deux d'influences que l'on que l'on a sur lequel on s'inspire qui défendent qui défendent le chiffrement qui défendent nos libertés aussi de la manière mais nous notre rôle c'est de construire c'est alors les cypher punk écrivent du code je pense que les pirates doivent aussi écrire du code et aussi travailler sur les outils mais on doit aussi construire les récits et les récits politiques pour justement amener cela à chaque fois plus en plus de monde et c'est intéressant je pense que en suisse en allemagne on le voit ou en république tchèque notamment on le voit que le le mouvement pirate va au delà de simples je schématise informaticien geek il n'y en a pas chez nous et mais c'est cette construction de récits qui est importante et c'est ça que j'ai voulu que j'ai voulu faire et je pense que l'exemple de genève est un exemple que l'on peut suivre on peut parler de numérique à des gens qui d'habitude disent moi ça m'intéresse pas et lorsqu'on dit est ce que vous voulez qu'on protège votre intégrité numérique est ce que vous voulez avoir un droit à la vie hors ligne les gens comprennent et disent oui merci tu me mets sur une très très belle voie pour conclure la soirée merci beaucoup alexis on a on a on a vu beaucoup de choses ce soir mais on en a encore beaucoup à voir dans les mois qui viennent nous avons nous avons encore du chemin à faire et cette cette soirée c'était un c'était une petite pierre posée à un moment où on a cru qu'il était important de parler de liberté numérique des libertés en ligne parce que c'est les cinq ans à venir là qui vont ce qui vont se jouer sur ces sur ces questions on a vu tous tous les sujets en fait qu'on peut aborder par rapport au numérique et jusqu'à l'individu même à notre dignité même à notre intégrité même et donc je reviens sur nos futurs parce que quand on a écrit nos futurs on a pensé en fait on a pensé aux gosses quoi on a pensé à au fait de se dire mais c'est finalement cette politique on l'a fait on l'a fait pour nos enfants on l'a fait parce que dans quelques semaines on va savoir si au parlement européen on a davantage de populistes et d'identitaires que d'autres choses et nous ce que l'on veut c'est défendre la capacité de rester un citoyen une citoyenne dans des sociétés démocratiques en europe donc oui c'est vrai on a pensé aux enfants et et j'avais envie de conclure en disant que à ces enfants j'ai pas envie de leur laisser l'idée que internet c'est uniquement une zone sur laquelle ils vont pouvoir accéder à des choses ultra violentes la pornographie la drogue facile et les jeux vidéo les plus immondes qui existent je voudrais prendre une comparaison vous allez me dire comparaison n'est pas raison mais j'aime quand même bien les comparaisons imaginez une personne qui se saisit d'un scalpel qui est devant une autre personne inconsciente et de ce casse de ce scalpel elle lui ouvre les entrailles je pense qu'il peut avoir plusieurs images là à l'instant alors ça peut être soit un serial killer soit un chirurgien c'est un petit peu différent ce seront rarement les deux le deuxième il a le droit d'utiliser un scalpel et il a appris à le faire pendant longtemps il a passé un diplôme il a une équipe autour de lui c'est réalisé aussi son outil les scalpels sont pas interdits en droit on a un certain nombre d'outils qui sont plus ou moins dangereux dans tous dans toutes les professions on a des outils mais il ya un outil qui est commun dans nos sociétés actuelles à toutes les personnes c'est internet et donc on doit utiliser à apprendre on doit apprendre à utiliser pardon cet outil et on doit mettre l'éducation au numérique et l'éducation populaire au numérique au coeur de toutes nos politiques et c'est pas une option aujourd'hui on doit arrêter de considérer que la liberté est une sorte de virus dont il faut se méfier c'est la liberté le plus beau des virus et il faut absolument qu'on se le transmette et qu'on qu'on s'en donne le goût et la passion et qu'on réussisse à avoir la force de continuer à lutter pour nos libertés je veux jamais opposé la liberté et la vie privée je veux jamais opposé non plus la vie privée la protection des personnes et encore moins des plus vulnérables on sait aujourd'hui on sait comment faire lorsque on a besoin de traquer des criminels il ya des moyens d'investigation il ya des enquêteurs et puis il ya une personne physique il ya une personne réelle qui est en charge de contrôler les enquêtes ça s'appelle un juge on parlait tout à l'heure dans le principe de l'intégrité numérique d'avoir toujours une personne qui suit les choses d'avoir une personne qui au final va décider alors on peut utiliser des outils technologiques pour avoir un grand nombre d'informations pour aider à la décision et heureusement que grâce à l'intelligence artificielle on va pouvoir affiner des pronostics médicaux on va pouvoir mettre en oeuvre des thérapies et faire protéger les personnes et faire avancer notamment la médecine je suis quand même beaucoup sur les questions de santé je passe du scalpel à la médecine prédictive mais parce que parce que ça me tient à coeur mais de là à considérer donc entre ces techniques individuelles d'enquête qui sont protégés qui sont suivis par un juge et la pêche au chalut des informations en ligne il ya une grande différence on ne peut pas considérer que tout le monde est un criminel que tout le monde tient à cacher des choses et puis mettre des techniques de surveillance de masse en oeuvre en se disant à comme ça ça va les arrêter ça me rappelle un petit peu la question de la de la des caméras sur l'espace public on n'appelle pas ça des caméras on appelle des ça des systèmes de vidéo protection alors moi j'ai jamais vu une caméra qui descend de son poteau et qui va aider une dame qui vient de se faire arracher son sac à main je vois pas non plus beaucoup d'enquête en réalité qui aboutit sur la base d'image de systèmes de captation sur l'espace public pourquoi parce que les gens imaginent que lorsque vous avez des images vous avez des preuves et puis que derrière bien évidemment les méchants vont être arrêtés et c'est la même chose sur internet on va scanner toutes ces conversations on va trouver des preuves ça va faire des jolis dossiers et on va les envoyer ensuite à la justice la justice en france elle n'a pas les moyens la justice en france elle est dans le bas des classements en termes de dotations de moyens à la justice alors oui c'est vrai ces dernières années on a on a fait des efforts il ya davantage de budget dans le budget de la justice vous avez aussi les prisons et vous avez aussi des choses qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement quotidien en réalité des procédures judiciaires donc n'arrêtons pas notre notre idée au fait que il faut affaiblir la vie privée c'est pas grave on aura des preuves on pourra traquer des gens en ligne et puis derrière la justice fera son travail c'est pas si simple et quand bien même quand bien même on arrive à arrêter des personnes qui ont commis des atrocités en ligne et qui ont profité du réseau internet pour faciliter la commission d'infraction une fois que ces personnes sont arrêtées qu'elles sont condamnées qu'elles vont en prison allez hop on les met en prison il se passe quoi c'est plus des gens qui font partie de notre société c'est plus des humains en fait on peut oublier c'est ce dont on a parlé à marseille il ya quelques mois au week end au parti pirate qui était dédié à la question de la violence parce qu'au parti pirate on travaille et lorsque cet été on a eu quand même un quelque chose qui a ébranlé la france ces violences partout que d'aucuns ont appelé des émeutes urbaines on était un peu sous le choc au parti pirate à se dire mais on doit réagir là il faut faire un communiqué il faut décrypter on a quoi on a trois jours là pour décrypter une situation qui dure depuis 40 ans en france en fait non on va pas faire ça on va pas faire ça on va organiser une journée de conférence sur la violence dans tout son état et on va parler des violences systémiques on va parler des violences carcérales on va parler des violences d'un système judiciaire qui à bout de souffle on va parler des violences du mal logement et on va essayer de comprendre comme on arrive aujourd'hui en france à ce que il ya des dégradations d'école de services publics et des gens qui ont perdu tout leur repère donc je veux dire que voyez au parti pirate on essaye de prendre du recul de prendre de la hauteur de pas réagir à chaud et le parti pirate on travaille alors je terminerai par vous dire que on travaille beaucoup et parfois on est fatigué mais quand on souhaite être de plus en plus nombreux et nombreuses pour ce travail là qu'on a à faire parti pirate on est solide parce que les pirates sont optimistes solidaires ouvert cosmopolite les pirates sont candidates et candidats aux élections européennes du 9 juin 2024 et je vous demande vous partout de voter pirate merci merci caroline pour cette conclusion on peut rien ajouter je crois je vais rajouter un grand merci notamment à la technique qui a permis d'assurer un stream et on peut les applaudir très fort s'il vous plaît merci merci beaucoup ceci était un meeting du parti pirate et oui c'était un meeting alors il n'y avait pas de musique parce qu'on voulait pas payer la sasem et il n'y avait pas non plus de drapeau en plastique parce qu'on voulait être protégé la planète et donc en revanche on a une boutique avec des produits éco-conçus et accessibles merci également à tous nos conférenciers et à tous les toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous voir et regardez partager partager cette conférence en ligne et venez continuer à discuter avec nous et surtout vérifier que vous êtes inscrits sur les listes électorales parce que chaque année des pirates au dernier moment se rendent compte qu'ils ont déménagé et qu'ils ne sont plus inscrits dans le bon bureau de vote enfin des pirates et d'autres d'ailleurs donc voilà il ya un téléservice qui est bien fait vérifier que vous êtes inscrits et prenez votre disposition pour voter et faire voter le 9 juin voilà merci encore Rio je vous je vous je vous je le